Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue, comment ça va ? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, bonjour, bonjour, moi ça va pas, ça va pas parce que ma machine à café elle est pétée, c'est pété, pété ma machine à café du coup elle fait du jus de chaussettes dégueulasse, je sais pas pourquoi, ça me saoule, j'ai pas eu de café, je veux du café, que fait le gouvernement, rien, voilà, Taubira démission. Détartrage, ouais c'est possible, merci aux gens qui m'offrent un café, c'est très gentil. Faut changer la buse, ah je sais pas, mais ça me saoule, j'ai pas eu mon café, j'ai pas de café. Non, 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 je l'ai pas détartré, non, vous avez raison, non, vous avez sûrement raison. Une Nespresso, non, c'est pas une machine Nespresso, vous savez c'est les machines qui broient le grain là, qui broient le grain machin, donc trop cool, mais ça coûte un bras, ce genre de machine, mais là j'ai l'impression qu'elle est, ça marche plus. De longui, ouais c'est ça, c'est les modèles de longui là, en plus ça coûte un bras ces trucs là. Bon, tu diras, ça fait des années que je l'ai, elle est à combien ? Elle est à 300 balles ! J'ai pas envie de remettre 300 balles dans une machine, là j'avais pas prévu cette dépense là, je suis pas d'accord, je suis pas pour. Machine à café de luxe, ah oui, ah oui, non, mais moi, moi le café, je dépense sans compter pour le café, ça c'est sûr. Merci Frenchimexa, merci Midosus, merci beaucoup. Café en grain c'est plus rentable que le moulu, j'en sais rien, j'ai pas fait de calcul. Est-ce que tu recommandes ces machines ? Oh, vous faites ce que vous voulez, moi j'aime bien, oui, oui, j'aime bien, fais des bons cafés, tu peux faire tes réglages. Si tu te chauffes, tu peux t'amuser à faire des cappuccinos, machin. 300 balles ça va, je pensais près des 1000. Ah non, non, ben 300 balles c'est déjà pas mal, ou une machine à café. Et en même temps, machine à café, je l'utilise tous les jours, on va pas se mentir. Il y a d'autres trucs dans mon appart que j'utilise jamais et qui coûtent plus cher que ça, donc ouvre un uTip, non, on va pas commencer. Je tourne au soluble en ce moment, ça m'aide pour diminuer la conso. Ouais, enfin, café soluble, non. Au camping, je veux bien avoir du soluble, mais dans ma vie de tous les jours, pour une automatique, c'est l'entrée de gamme 300. Ouais, en plus, en plus c'est une entrée de gamme, t'as raison, ça peut être beaucoup plus cher que ça. Respecte-toi. En même temps, je dis ça, vous avez raison, il me reste un pot de café soluble, j'aurais pu me faire un café soluble, constatant l'erreur système, l'erreur 404 de ma machine à café. Mais j'y ai pas pensé. Voilà. C'est normal, j'étais pas caféiné. Alors moi, quand je suis pas caféiné, j'ai pas les idées en place. Je bois du café soluble tous les jours. Ah non, mais moi, je juge pas. No judgment, no king judgment, no king shaming, pardon. Vas-y, on t'attend. Non, non, non. Bon, du coup, j'ai pas de café, mais ça fait plaisir de vous voir quand même. Bonjour à tous, bienvenue, tout ça, tout ça. Question au gouvernement à l'Assemblée nationale à 15h. Alors, c'est l'avant-dernière séance de la session, c'est l'avant-dernière séance de la session parlementaire. La dernière séance, ce sera la semaine prochaine, mais je vous annonce que je ne vais pas streamer la dernière séance la semaine prochaine. Parce que ma semaine prochaine va être une semaine extrêmement chargée. J'ai des streams spéciaux que je vais vous proposer, des émissions spéciales qui me demandent beaucoup de temps de préparation et tout. Donc, j'ai pris la décision de faire sauter la seule émission sur laquelle j'ai pas d'engagement, ni de partenariat, ni quoi que ce soit. Eh ouais, désolé les amis. Scandale. Eh ouais, terrible, hein. Eddie Mitchell, il l'a fait, lui, la dernière séance. C'est vrai qu'Eddie Mitchell l'a fait. Je ne serai pas au niveau d'Eddie Mitchell, j'en suis navré. Sur la santé, comme tu l'as dit, sur le backseat. Oui, exactement, sur la santé. Ouais, ouais, ouais. Donc, la semaine prochaine, il y aura plusieurs émissions en partenariat. Il y en aura deux. Il y aura lundi et jeudi. Donc, on va faire des émissions en plateau, où je serai avec le président de la mutualité française. Et avec sa directrice générale, je crois, de mémoire, le jeudi. Et des émissions de deux heures, où on va pouvoir parler santé et proposition des candidats à la présidentielle en matière de santé. On va regarder les programmes et tout. Et puis, on va en profiter pour faire un gros point de vulgarisation sur les politiques de santé. Ça veut dire quoi, une politique de santé, dans le cadre d'une élection présidentielle ? Donc, du coup, voilà, ce sera lundi à 15h, jeudi à 11h. Jeudi soir, il y a backseat. Et vendredi, il y aura aussi une émission en partenariat avec un autre partenaire que je vous annoncerai plus tard. Donc, voilà, tout ça, je vous le réannoncerai sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Avec monsieur Chenu, ouais. Parfait pour mon cours de droit de la santé. Ouais, ce sera des émissions de vulgarisation, on ne va pas rentrer dans le détail. Enfin, si, un petit peu quand même, mais si tu as des cours de droit de la santé, ils sont beaucoup plus complets que ce qu'on va dire. Nous, on va redéfinir les bases. On va redéfinir, ça veut dire quoi ? L'assurance maladie, ça veut dire quoi ? La CMU, ça veut dire quoi ? Le système hospitalier, la médecine ambulatoire, la médecine de ville, la médecine hospitalière, la prévention, les politiques de prévention en santé. Voilà, on va redéfinir beaucoup de termes, on va essayer de se donner aussi des ordres de grandeur, les chiffres, le nombre de personnes, de combien de personnes on parle, ça veut dire quoi, etc. Voilà, on va faire tout ce travail-là. Je suis très content. Même pour moi, ça va être génial. Pour se remettre. Tu vas commenter les QAG au Sénat la semaine prochaine au moins. Oui, oui, les QAG au Sénat, oui, parce que c'est Sénastream avec Public Sénat. Et à ce sujet, il est possible, on est en train de voir ça, mais... On n'aura peut-être pas de sénateur demain dans Sénastream. Parce que... Parce qu'en fait, j'ai eu au téléphone ce matin Périne Tarnot, pour vous expliquer comment ça fonctionne Sénastream. Périne Tarnot, c'est la directrice de l'information parlementaire de Public Sénat. C'est elle qui se charge de trouver les invités de Sénastream, les sénateurs. Elle les connaît très bien, c'est son métier, elle les connaît très bien, les sénateurs, dans leur diversité, les différents groupes et tout. Et donc, c'est elle qui se charge de trouver des invités les plus intéressants possibles et tout. Donc, je la remercie, je l'embrasse d'ailleurs. Le truc, c'est que je l'ai eu au téléphone ce matin, elle m'a dit, putain, c'est la merde. En fait, comme c'est les deux dernières semaines de la session, on pourrait croire en fait que la fin de la session parlementaire, c'est un moment où il y a un peu moins de boulot, quoi, parce qu'il y a la présidentielle et puis bon, il y a moins de texte et tout. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est la fin de la session. Donc, en fait, là, les sénateurs, ils sont en mode rush. Ils sont en train de rusher leur dernier rapport, leur dernier compte-rendu, leur dernière réunion de tout, des groupes de travail, des groupes de commissions, des groupes, etc. C'est un bordel sans nom. Donc, du coup, on avait un sénateur qui a annulé demain en disant, désolé, finalement, je ne suis pas dispo. Et du coup, elle a essayé de trouver quelqu'un pour le remplacer. Mais elle m'a dit, en fait, c'est la merde, personne n'est dispo, c'est trop relou. Donc, on est en train de voir comment on va organiser les choses, peut-être décaler des émissions à plus tard. Il crunch, ouais, c'est un peu ça. Donc, voilà, le but, c'est de trouver des sénateurs. Mais tant qu'à faire, de trouver des sénateurs intéressants. Ma mère bosse à l'Assemblée. Et oui, c'est le dernier rush, en effet, c'est assez tendu. Ouais, ouais, non, on ne dirait pas. Encore une fois, on pourrait croire, fin de session égale, oh, tranquille. En fait, non. Fin de session, ça veut dire, OMG, fin de session, merde, il faut qu'on boucle. Donc, voilà. Donc, on verra. Soit Perrine réussit à me trouver un sénateur d'ici 18 heures. Je lui ai mis un ultimatum. Non, je déconne. Non, non, mais elle le sait très bien. Je dois préparer mes émissions avec vous et tout. Donc, je lui ai dit, moi, si je n'ai pas le nom de l'invité à 18 heures, ça va être chaud, en fait. Merci, Signiras, pour ton sob. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura Baxit la semaine pro ? Ouais, 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 non, il y aura Baxit. Vas-tu inviter des streamers politiques à Baxit ou le but, c'est d'inviter des streamers pas très politisés ? Non, justement, le but, c'est d'inviter des streamers pas politisés. Sinon, l'idée, tu la reçois, elle. Donc, voilà. Bref. Question d'actualité au gouvernement qui commence dans 20 minutes à l'Assemblée nationale. Bonjour à vous. Pas mal de sujets dans l'actualité, on va en parler. Notamment, il y a eu un conseil de défense sanitaire, là, ce matin, sur les règles du Covid. Je n'ai pas eu le temps, parce que j'étais en train de me battre avec ma méchina café, de lire et tout. Donc, du coup, je vais lire devant vous un article. Sur ce que c'est qui a été annoncé. Covid-19, deux points, le pass vaccinal nouveau arrive, ce qui change à partir de ce mardi, à partir d'aujourd'hui. Avec notamment un délai plus court pour faire son rappel et des modalités de contrôle modifiées, le pass vaccinal, nouvelle version, annoncé le 2 février par Olivier Véran, arrive ce mardi. Tour d'horizon des règles à respecter pour obtenir ou ne pas perdre le sésame, entrer en vigueur le 24 janvier. Afin de conserver son pass vaccinal à partir de ce mardi, il faudra être en mesure de justifier d'une à deux doses d'injection selon le vaccin. Ainsi que d'une dose de rappel qui doit être réalisée 4 mois maximum après. Le délai est identique pour ceux qui ont été infectés par le Covid, avant ou après une première injection. En revanche, pour les personnes pas encore éligibles à la dose de rappel, le certificat reste valide. Rassurez-vous si vous êtes encore dans le délai des 4 mois et tout. Pour les personnes testées positives plus de 3 mois après avoir reçu les premières injections, pas besoin de dose de rappel en vertu du principe d'une infection égale une injection, énoncé par le ministre de la Santé. Il bénéficie alors d'un certificat de rétablissement à durée illimitée, valable comme pass vaccinal. Mais pour partir à l'étranger ou dans un pays où le rappel est obligatoire, pas d'exception possible. Il faudra avoir effectué une troisième dose avant de passer la frontière. Mais ça malheureusement c'est parce que c'est le pays d'accueil qui décide, pas le gouvernement français. Le raccourcissement du délai pour effectuer le rappel ne concerne que les plus de 18 ans. Les 16-17 ans garderont un pass vaccinal fonctionnel sans obligation de faire une troisième dose, bien qu'ils y soient éligibles. Quant aux 12-16 ans, ils restent soumis au pass sanitaire conformément à la loi, et n'ont pas l'obligation d'être vaccinés pour avoir un pass valide. Activité de loisirs, bars, restaurants, foires, séminaires ou encore salons professionnels. Autant de lieux où il faudra présenter le précieux sésame. Contrairement au pass sanitaire que seules les forces de l'ordre étaient habilitées à contrôler, les gérants des lieux soumis au pass vaccinal auront la possibilité de vérifier l'identité de son porteur. Vous vous souvenez, ça avait fait beaucoup de débats au moment du vote de la loi. Les préfets pourront choisir de le rendre obligatoire dans d'autres lieux, comme dans les grands magasins ou les centres commerciaux, mais aussi d'allonger le délai maximal avant l'obligation du rappel vaccinal, afin de s'adapter à des contextes locaux, comme dans les Outre-mer par exemple. Ainsi en Guadeloupe, où seulement 20% des habitants ont réalisé leurs trois doses, le pass vaccinal n'entrera en vigueur que le 7 mars. Donc ils ont un délai de trois semaines, les Guadeloupéens. Concernant les voyages, le pass vaccinal sera exigé pour les transports interrégionaux. Cependant, il sera possible de voyager sans, en justifiant d'un motif impérieux d'ordre familial ou de santé. C'est alors uniquement un test négatif qui sera demandé, sauf en cas d'urgence. Combien de Français risquent de perdre leurs passes ? Selon les autorités sanitaires, ce sont entre 4 et 4,5 millions de passes vaccinales qui seront désactivées ce mardi, faute de rappel dans les délais. Je ne sais pas si vous en faites partie. Ce chiffre va évoluer, nous avons effectué des modélisations prenant en compte les futures injections et injonctions de rappel d'ici au 15 février. On peut estimer qu'environ 500 000 personnes vont se faire vacciner en rappel ou seront infectées et auront donc un pass vaccinal à jour. Détail le ministre des Solidarités et de la Santé auprès de Libération. Le 14 février, 37 millions de doses de rappel ont été réalisées tandis qu'on comptabilise 4,5 millions de personnes ayant été contaminées dans les trois derniers mois. Des dérogations à l'obligation d'une dose de rappel existent dans des cas spécifiques. Un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement peuvent aussi se substituer au pass vaccinal. Pour cela, il faudra importer le certificat de rétablissement dans l'outil Passe Plus de l'application TousAntiCovid qui permet de signaler une infection au Covid-19 ou qu'elle soit directement considérée comme une dose de rappel. Alors que les restrictions sanitaires s'allègent ce mercredi, ce nouveau pass vaccinal devrait avoir une espérance de vie limitée jusqu'à la fin mars ou début avril selon l'estimation d'Alien Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Voilà. N'oubliez pas que le sub à la chaîne de Jean Macier vous donne un pass vaccinal valide, absolument, n'oubliez pas. Un abonnement à la chaîne de Jean Macier égale une dose. Et des coïds plus longs, oui, des coïds plus longs et des orgasmes plus intenses, oui, oui. Pas une dose de café en tout cas. Non, pas une dose de café, malheureusement. Il est nul ce streamer, démission. Merci PS Théo, merci beaucoup. Le sub tier 3 donne immédiatement le pass. Le sub tier 3 donne immédiatement un orgasme aussi. Il faut le savoir. Ah, vous êtes cons. Bon, voilà, ok, d'accord. Bon, on en parlera cet après-midi. Enfin, on en parlera, j'en sais rien. C'est les députés qui posent des questions. Putain, je ne suis pas caféiné, ça sent, je suis vénère. C'est les députés qui poseront des questions, qui vérifieront. Il y a aussi le sujet de l'Ukraine. Important l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a annoncé à la télévision ukrainienne que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était prévue pour mercredi. Ça a mis de l'ambiance. Avant ça, il y avait Joe Biden, le président américain, qui avait appelé tous les ressortissants américains à quitter le pays, à quitter l'Ukraine, anticipant une invasion imminente. Donc bon, le niveau de tension est monté, mais la tension est descendue d'un cran lorsque Vladimir Poutine a annoncé, ou les autorités russes ont annoncé, le retrait d'une partie des troupes qui étaient massées à la frontière ukrainienne. Donc, ça a l'air de tempo. C'est pour rigoler, il a dit. Oui, il a dit que c'était ironique. Enfin bon, pardon, mais... Il y a des blagounettes à faire dans des contextes et d'autres à ne pas faire, tu vois. Le président ukrainien qui fait des blagues, ouais. C'est le président ukrainien qui a dit que c'était pour rigoler ou c'est Vladimir Poutine ? Alors si on peut éviter de faire des blagues. C'est l'ukrainien ? Bon. C'est Zelensky. Bah écoutez, non, j'en sais rien. Voilà, toujours est-il que tout le monde est un peu inquiet, quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les gens sont un peu inquiets de ce qui est en train de se passer. Et donc, voilà, la tension monte d'un cran d'un côté, elle redescend d'un cran de l'autre. On n'en sort pas. Pour l'instant. Pourquoi Poutine a le droit à son nom et pas l'ukrainien ? De quoi ? Je ne comprends pas. Personne n'est inquiet, c'est Biden qui fait n'un peu. Personne n'est inquiet, déjà les ukrainiens sont inquiets. Les russes ont l'air fébriles. Et puis les capitales européennes s'activent. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron est allé rencontrer Poutine, il est allé rencontrer Zelensky, il continue à discuter avec Berlin. Merci Caillou83. Dans les médias, on nomme rarement lui le président ukrainien. Ah bon ? Mais de quels médias tu parles ? Moi, tous les articles que j'ai lus, enfin, peu importe. Macron, c'est un sbire de Biden. Ce n'est pas le sentiment que ça a donné sur la crise des sous-marins australiens, sur la défense européenne, l'OTAN, tout ça. Donc on verra, le sujet va probablement être abordé cet après-midi. Ce sera l'occasion d'avoir un point qui pourrait être fait par les membres du gouvernement. Alors je ne sais pas si le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera présent. Florence Parly, la ministre des Armées, je ne sais pas. En tout cas, les Européens, les capitales européennes ont rappelé que des sanctions très importantes seraient prises contre la Russie si jamais les militaires russes franchissaient la frontière. Merci. Il doit être effrayé, Poutine. Ouais, non, il a répondu qu'il s'en foutait. Qui décide de quels ministres sont présents ? Est-ce que les députés peuvent exiger de voir un certain ministre ? Typiquement dans ce cas. Non, 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 le gouvernement n'a pas l'obligation d'envoyer spécifiquement des ministres. Le truc, c'est que le gouvernement est responsable devant les députés, donc il doit quand même être présenté, il doit apporter une réponse à leur question. C'est déjà arrivé par le passé que les députés fassent savoir au gouvernement qu'ils appréciaient peu l'absence répétée de tel ou tel ministre. Évidemment, les députés peuvent parfaitement comprendre qu'un ministre n'est pas dispo parce qu'il est en déplacement, par exemple, à l'étranger, ça peut arriver. Ce n'est pas grave, il y a des ministres délégués qui peuvent répondre, il y a toujours le porte-parole du gouvernement, il y a toujours des réponses qui sont apportées aux questions. Mais c'est arrivé par le passé que soit Olivier Véran, soit Bruno Le Maire, par exemple, soient absents régulièrement et que les députés le disent au gouvernement en faisant des réflexions, en disant que ce serait bien qu'ils viennent. Bruno Le Maire, c'est un bon exemple. Est-ce que c'est possible qu'aucun ministre ne se présente à la Réunion ? C'est improbable ? Non, ça n'arrivera jamais. Jean Castex est pratiquement toujours présent, le Premier ministre, c'est le chef de gouvernement, il est là, même s'il n'a pas de questions auxquelles il répond, il est quand même là. J'ai vu passer un article sur la proposition de nomination au Conseil constitutionnel, je n'ai pas suivi. Alors, le Conseil constitutionnel, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, plus les anciens présidents de la République qui sont membres de droits, comme on dit, c'est écrit comme ça dans la Constitution. Les neuf membres sont nommés, respectivement, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, ce sont des nominations. Et en l'occurrence, on a appris, et donc ils sont nommés, excusez-moi, ils sont nommés, c'est des mandats de neuf ans non renouvelables, des nominations de neuf ans non renouvelables pour garantir l'indépendance du Conseil, et tous les trois ans, donc il y a une rotation, tous les trois ans, il y a trois nouveaux membres qui remplacent trois anciens membres qui sont arrivés au bout. Vous voyez, c'est un principe de rotation. Et donc là, on a appris les nouvelles nominations qui sont anticipées. Les trois nouveaux noms proposés pour siéger au Conseil constitutionnel ont été annoncés mardi 15 février par le chef de l'État et les présidents des deux assemblées, donc conformément à la Constitution. Donc ils nous ont annoncé, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gouraud, qui est l'actuelle ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour qu'elle devienne, donc elle ne sera plus ministre, elle deviendrait, si elle est effectivement nommée, elle deviendrait membre du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, propose la magistrate Véronique Malbec, actuelle directrice de cabinet du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Gérard Larcher, président du Sénat, propose pour sa part François Seners, conseiller d'État. Donc maintenant, la suite du processus, donc là ils ont dit que c'était leur souhait, c'était de nommer ces personnes-là, et la suite du processus de nomination, c'est que ces personnes vont être auditionnées par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et si les commissions valident ces nominations, et bien ils deviendront effectivement membres de l'Assemblée, membres de, pardon, pas de l'Assemblée, membres du Conseil constitutionnel, en remplaçant, en remplacement du coup des trois membres sur le départ, Claire Basimallory, Nicole Maestracci et Dominique Lottin, qui pourront aller profiter d'une retraite bien méritée. Et si les commissions valident pas, il faudra nommer quelqu'un d'autre. C'est pas un peu chelou de nommer les nouveaux membres au Conseil qui surveillent l'élection deux mois avant l'élection ? Je sais pas combien de temps on va prendre ce processus, mais si ça se trouve ils vont entrer en fonction plus tard. Je sais pas quelle est la date exacte de leur entrée au Conseil constitutionnel effectif, si c'est avant ou après la présidentielle. Il y a combien de membres en tout au Conseil constitutionnel ? Il y en a neuf, plus les anciens présidents de la République. Donc Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont membres de droit, mais qui ont le droit de ne pas siéger. Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils font. Le juge de l'élection, c'est pas le Conseil d'État plutôt ? Non, c'est le Conseil constitutionnel, le juge de l'élection en France. Ils le sont encore de droit ou ça avait été retiré sous Hollande ? Ça avait pas été retiré. La présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, c'est quelque chose de très contesté. Et ça a vocation à évoluer, puisque même Emmanuel Macron l'avait proposé dans sa réforme de la Constitution, qui n'a pas abouti finalement, mais c'était sur la table. Donc ça finira par arriver. VGE, je suis désolé de t'annoncer que Giscard est mort. Je suis désolé, si t'étais pas au courant, je te la prends. Quelle est la différence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ? C'est pas du tout comparable. C'est pas du tout comparable. Le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois, avant ou après leur entrée en vigueur, et il est également le juge de l'élection. Le Conseil d'État, c'est une juridiction suprême de l'ordre administratif, qui a le pouvoir de casser les décisions des cours administratifs d'appel, et qui a aussi un rôle de conseil du gouvernement, notamment par exemple sur les projets de loi. C'est pas du tout la même chose. Même s'ils sont à moins d'une rue d'écart l'un de l'autre, c'est pas les mêmes institutions, elles sont pas du tout composées de la même manière, elles fonctionnent pas de la même manière. Heureusement, il reste Mitterrand. Oui, 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 Mitterrand va bien. Quoi, Mitterrand est mort ? Non, 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 il vit toujours dans nos cœurs. Enfin, dans le cœur de certains. Ça ne permettrait pas. Donc, voilà, les nominations ont été proposées, on verra la suite. Et il y a des questions qui sont posées. Je peux vous lire la suite de l'article. Là, c'est un article du Monde. Hop, hop, hop. Les choix opérés par le président de la République et par le président de l'Assemblée nationale peuvent surprendre et soulever des interrogations. Au premier chef, celui de Véronique Malbec, cette magistrate judiciaire de 63 ans, à la carrière bien remplie, était procureur général de la Cour d'appel de Rennes, supérieur hiérarchique du procureur de Brest, lorsque celui-ci a décidé le 13 octobre 2007 de classer le classement sans suite de l'enquête préliminaire concernant l'affaire des mutuelles de Bretagne. Si Richard Ferrand souhaitait nommer une magistrate judiciaire au Conseil constitutionnel, alors, mesdames Maestracci et Lottin s'en vont. Il avait l'embarras du choix. Prendre le risque de nommer la magistrate qui a classé son affaire ressemble politiquement au mieux à une bêtise. Ça, c'est le journaliste du monde qui dit ça. C'est assez... Voilà. Donc, il y a une suspicion de conflit d'intérêt avec Richard Ferrand qui pourrait être tenté de remercier cette magistrate qui a classé sans suite son affaire en l'envoyant au Conseil constitutionnel. Par ailleurs, en cette fin de quinquennat où le divorce entre la magistrature et le garde des Sceaux s'étale au grand jour, cette nomination n'est pas vraiment le signe d'une volonté d'apaisement. Madame Malbec, que les hauts magistrats vitupèrent pour avoir accepté en 2020 de servir M. Duplomonti alors que de nombreux autres avaient refusé le poste de directeur de cabinet, auraient eu du mal à retrouver un poste dans la magistrature. Une solution envisagée pour elle cet automne avait été de la nommer préfète. Ah oui, donc en plus, il y a un système de... Oui, il y a un risque de recasage de la DIRCAB qui est cramé, qui est tricard auprès de la magistrature parce que la magistrature, ils n'aiment pas le ministre dont elle est DIRCAB. Ancienne directrice de l'ENM, de l'École nationale de la magistrature et ancienne directrice des services judiciaires sous trois gardes des Sceaux, Mme Malbec était retournée en juridiction comme procureure générale à Rennes, donc, puis à Versailles avant de retourner à la chancellerie. Nicole Belloubel avait nommé secrétaire générale du ministère en septembre 2018. Bon, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une... c'est une très très haute magistrate qui a dirigé l'ENM, qui a dirigé les services judiciaires, etc. Directrice de cabinet du ministre et tout, ancienne procureure générale. On est sur un CV de très haut vol. N'empêche que sa nomination pose des questions. Quant au choix de Jacqueline Gourault par Emmanuel Macron, il pose à nouveau la question du profil des membres du conseil constitutionnel et des conditions de leur nomination. Alors que le rôle de cette institution se rapproche d'une fonction juridictionnelle en raison du développement des questions prioritaires de constitutionnalité depuis 2008, il nommé des responsables politiques aux côtés des magistrats et d'universitaires n'est pas forcément à bannir. Mais tout est une question d'équilibre et de profil. À 71 ans, la ministre des Territoires et des Collectivités Locales, ancienne professeure d'histoire-géographie, n'est pas une habituée des questions constitutionnelles. Fidèle de François Bayrou, elle a intégré le gouvernement d'Édouard Philippe en juin 2017 au moment où son mentor le quittait. Elle était sénatrice du Loir-et-Cher depuis 16 ans. Donc Jacqueline Gourault, ce n'est pas non plus une bleue, mais elle n'est pas non plus ni magistrate, ni, je ne sais pas, président d'une commission des lois, ni ancienne ministre de la Justice. Donc il y a des gens qui se posent la question de savoir son profil, quoi. Déjà en février 2019, le choix par M. Macron de Jacques Mézard pour remplacer Michel Charas au Conseil constitutionnel avait été interprété comme un calcul politique à l'égard du centre. Le responsable du mouvement radical venait de retourner au Sénat après avoir dû laisser en octobre 2018 son portefeuille au sein du gouvernement à Jacqueline Gourault, justement. Le choix de François Seners par Gérard Larcher prêterait moins polémique. Même si les relations personnelles y jouent aussi un rôle puisque le conseiller d'État a été le directeur de cabinet du président du Sénat de 2014 à 2017. Aujourd'hui, le président adjoint et rapporteur général de la section du rapport et des études du Conseil d'État, M. Seners, 64 ans, a été directeur de cabinet de Rachida Dati au ministère de la Justice pendant six mois. Ces trois personnalités vont rejoindre, sauf veto des assemblées donc, pour un mandat de neuf ans non renouvelable, les six autres membres du Conseil constitutionnel, dont deux anciens premiers ministres, Laurent Fabius, qui préside d'ailleurs l'institution, et Alain Juppé. Le Conseil ne comptera plus que trois femmes sur neuf membres. Ces dernières semaines avaient circulé les noms de Chantal Arrince, présidente de la Cour de cassation, c'est vrai, Jean-Michel Hayat, président de la Cour d'appel de Paris, Anne Levade, professeure de droit public à l'université de Panthéon, Sorbonne, ou Elisabeth Guigou, ancienne ministre de la Justice. Ah oui, il y avait Anne Levade, je m'en souviens. Voilà, donc vous voyez, des nominations qui prêtent à question et l'article du Monde nous rappelle, vous rappelle effectivement qu'il y a eu des évolutions que le Conseil constitutionnel ressemble de plus en plus à une juridiction. Allez, c'est l'heure des questions d'actualité au gouvernement. Il est 15h, ça va commencer. Bougez pas, je vais chercher ça, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Putain, ça a déjà commencé. Bougez pas. Ça a déjà commencé, mais ça a planté. Allô ? Monsieur le Premier ministre, il y a trois semaines, la sortie de l'enquête de Victor Castaner dans l'ouvrage Les Fossoyeurs a produit l'effet d'une bombe. Les Français ont appris avec stupeur, rage et dégoût que certains épats d'abus lucratifs auraient mis en place un système industrialisé de réduction des coûts au détriment des conditions de vie des résidents. Les auditions auxquelles a procédé la Commission des Affaires Sociales depuis lors n'ont pas convaincu. Les responsables du groupe Orpéa ont soigneusement évité de répondre aux interrogations de la représentation nationale. Si ce système est réel, il doit être empêché, il doit être interdit. Le vieillissement de notre population doit nous insister à mettre au premier plan la question du grand âge. Or, comme la semaine dernière à ma collègue Madame Pires-Bonne, vous répondrez que la création de la cinquième branche et de 10 000 postes supplémentaires montre que vous avez agi. Mais c'est 200 000 postes qu'il faudrait créer dans les épats. Vous lui aviez aussi dit qu'il existe des bons et des mauvais épats à but lucratif. Mais la cotation en bourse et la recherche de dividendes toujours plus élevés sont incompatibles avec une gestion humaine des personnes âgées et l'affaire Orpéa, si elle est avérée, en est le meilleur exemple. Joël Aviragné qui est député socialiste et qui tacle la gestion par Orpéa un groupe d'EHPAD, donc de maisons de retraite médicalisées à but lucratif qui a été épinglé par l'enquête du journaliste Castané, Victor Castané, je crois. Joël Aviragné, député de Haute-Garonne, il a 65 ans, il est éducateur spécialisé mais il a surtout dirigé des établissements thérapeutiques et éducatifs. Il est dans le médico-social, Joël Aviragné. Il a travaillé dans le médico-social pendant des années, il a été directeur d'établissement, plutôt du côté de l'enfance en l'occurrence, mais peu importe, c'est un spécialiste des questions d'affaires sociales, il est membre de la commission des affaires sociales et de la santé du coup de l'Assemblée nationale et il pose une question. Je rappelle qu'une commission d'enquête parlementaire a été créée sur le scandale Orpéa. ... commission d'enquête parlementaire. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir abandonné la loi Grandage alors que plusieurs rapports parlementaires et des enquêtes journalistiques nous alertaient... Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte... Joël Aviragné, donc qui demande pourquoi est-ce que le gouvernement a abandonné sa loi Grandage Je crois qu'il l'avait voté. J'ai un doute du coup. Frédéric Meunier. Non, pardon, excusez-moi. Pas du tout. C'est Brigitte Bourguignon qui va lui répondre. Brigitte Bourguignon, c'est... ... la ministre qui s'occupe de l'autonomie, donc des personnes âgées. Brigitte Bourguignon, c'est l'ancienne présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée. Elle connaît très bien Joël Aviragné. ... et ses membres et le travail actif que vous menez sur le cycle d'audition publique. Mais sachez que je m'engage à faire toute la lumière devant la représentation nationale et rendre public les rapports des deux commissions, des deux inspections que j'ai diligentées, IGAS, IGF et pas des moindres. Mais de grâce, mesdames et messieurs les parlementaires, ne passons pas de... C'est pas l'IGF, c'est l'IGA, je crois, qui a été saisi. ... généralisé sur le grand âge à l'ère de la suspicion généralisée sur les EHPAD. Je vous assure qu'ils en souffrent et qu'ils me le disent et moi, je voudrais rendre hommage au personnel soignant, aux résidents, à leur famille qu'il convient de réconforter. Pourquoi l'affaire Orpéa est-elle pour moi aussi grave ? Parce qu'elle révèle un système dans un groupe lucratif mais aussi, surtout, parce qu'elle abîme ce lien de confiance entre... et si fragile et si précieux entre des soignants, entre leurs familles et entre les dirigeants des établissements et croyez-moi, ils en souffrent énormément en ce moment. Non seulement le gouvernement ne découvre pas, mais il agit, il agit, il agit depuis 5 ans. ce que vous n'aviez pas fait avec la cinquième branche d'autonomie, vous en rêviez, on l'a fait, avec 30 milliards sur cette cinquième branche. Un plan d'investissement sur des établissements dont vous devriez avoir honte qui ont 2,1 milliards d'euros avec des revenus... Brigitte Bourguignon qui dit vous devriez avoir honte en parlant à Jérémy Le Véranier et donc en parlant aux socialistes, les socialistes qui étaient au gouvernement avant 2017. Donc en gros, elle leur reproche, en gros, elle leur reproche les socialistes de ne pas avoir fait à l'époque ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'aujourd'hui, du coup, le gouvernement fait selon elle, etc., etc. Vous voyez ? Madame Frédérique Meunier. Frédérique Meunier pour Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la loi n'interdit pas que les hijabeuses puissent jouer au football avec le voile islamique. Donc, elles peuvent le faire. Qui, selon vous, peut tenir des propos aussi inattendus car contraire à nos principes les plus fondamentaux que sont la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes ? Qui, selon vous, peut tenir des propos aussi irresponsables quand il profite aux communautaristes qui nous gongrènent ? Il y a l'islamisme politique qui veut nous détruire. Les hijabeuses, c'est le nom d'un collectif, d'une association qui promeut le sport pour les femmes qui portent le voile, le voile islamique qu'on appelle le hijab. Et donc, c'est pour ça qu'elles s'appellent les hijabeuses. C'est le nom d'une association. Elle est dans votre gouvernement. Frédéric Meunier qui pose une question sur les déclarations d'Elisabeth Moreno, la ministre des Droits des Femmes, qui va donc répondre et s'expliquer sur ces propos qui ont généré cette colère de Frédéric Meunier, députée de Corrèze, qui a 61 ans et qui est avocate. On écoute Elisabeth Moreno. Je vous remercie, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Frédéric Meunier. Depuis quatre jours, je vis une violence que seule la politique peut faire vivre. Et c'est une personne issue de la société civile qui vous le dit. Et cette énième attaque montre bien qu'il est nécessaire de remettre l'État au milieu du village, le droit au milieu de nos discussions et la vérité au cœur de nos échanges. Je ne suis pas je ne suis pas pro-voile, je suis pro-État de droit. Oui, dans le respect de notre Constitution, la loi garantit l'application du principe de laïcité dans le sport. Oui, je crois en la liberté de conscience de chaque individu. Et oui, ce gouvernement lutte contre toutes les formes de séparatisme en étant intransigeant face aux comportements radicaux. La loi sur l'application des principes républicains est très claire. Elle oblige les fédérations sportives à signer des contrats d'engagement républicain. Et de cette manière, nous mettons concrètement, nous mettons tout ce qu'il faut en œuvre pour lutter contre toute forme de prosélytisme et nous défendons les valeurs de la République partout. Et sur l'affaire que vous mentionnez, Madame la députée, je n'ai ni rencontré ni même jamais prononcé le nom du collectif que vous évoquez. une action devant le Conseil d'Etat est d'ailleurs en cours. Elle est en colère, Elisabeth Moreno, visiblement. Il ne m'appartient pas de dire si je suis pour ou contre une action en justice. Il en va de la séparation des pouvoirs si chère à la représentation nationale. Mesdames et messieurs les députés, je n'ai aucune leçon de féminisme à recevoir. Je n'ai aucune leçon d'universalisme à recevoir. Je me suis battue toute ma vie. Je me suis battue pour m'émanciper et avec le président de la République, le Premier ministre et la majorité, je ne veux pas vous oublier. Elisabeth Moreno qui dit vivre un enfer sur Internet. Elle se fait tomber dessus par la droite et l'extrême droite. De ce gouvernement, vos propos ambiguës ne peuvent cacher votre profond malaise et l'hypocrisie de cette majorité. Car oui, il illustre parfaitement ce en même temps qui détruit tout, qui renie tout, car il ne choisit rien et n'assume rien. Vous défendez une proposition de loi pour démocratiser le sport et vous refusez d'interdire clairement le port de signes religieux pour les compétitions organisées par les fédérations. Quelle ironie et quelle incohérence lorsque l'on sait que le voile enferme et rejette alors que le sport libère. Frédérique Meunier, elle est vice-présidente du mouvement de Valérie Pécresse, du parti politique de Valérie Pécresse qui s'appelle Libre. Frédérique Meunier qui tape à bras raccourcis sur le gouvernement en reprochant à Elisabeth Morano une ambiguïté sur la question du voile islamique. Peut-être pour mieux cacher aussi le dérapage ce week-end de la candidate des Républicains Valérie Pécresse qui a parlé de grands remplacements en meeting. Vous voyez, c'est aussi ça qu'on a en tête quand on écoute ce genre de questions. Où on les enferme ? D'abandonnés, c'est ça ? Comme vous. Vous êtes dédiseux et non défeuseux. Vous manquez de... Merci. La parole est à monsieur Yannick Horry. Merci monsieur le président. Yannick Horry. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, les Français viennent de traverser deux ans de crise sanitaire sans précédent. Les solutions appliquées sont donc elles aussi sans précédent. Deux ans durant lesquels notre majorité présidentielle a soutenu les décisions difficiles et courageuses prises par le gouvernement. Notre stratégie a toujours été de trouver un bon équilibre entre liberté et restriction en s'adaptant à l'évolution de la pandémie avec un seul objectif, sauver des vies. Deux ans durant lesquels nous avons tenu bon grâce à la solidarité au sens des responsabilités de l'ensemble des Français et bien sûr grâce au dévouement des soignants. Le calendrier prévu pour la levée des restrictions est tenu en concordance avec l'amélioration de la situation sanitaire. Aujourd'hui, de nouvelles règles entrent en vigueur pour conserver la validité de son pass vaccinal pour les personnes majeures. La dose de rappel devra désormais être réalisée dès trois mois après la fin du schéma vaccinal initial et dans un délai de quatre mois maximum. Nous le savons, la vaccination du plus grand nombre est actuellement la seule voie possible pour sortir de cette pandémie. Plus de 53 millions de personnes de plus de 12 ans bénéficient d'un parcours vaccinal complet. Mais c'est surtout pour cela que la situation sanitaire s'améliore. Mais le virus circule toujours. Je ne peux donc que répéter avec vous qu'il faut vacciner, vacciner, vacciner. Je rappelle qu'il y avait ce matin un conseil de défense sanitaire qui a décidé de nouvelles mesures notamment d'allègement du calendrier face à la réduction du nombre d'hospitalisations. Yannick Horry il est député de l'Or Atlantique. Il a 67 ans il est pharmacien Yannick Horry il a été dirigeant d'une officine donc d'une pharmacie à Saint-Brévin-l'Océan. Donc les gens de Saint-Brévin-l'Océan qui ont acheté des capotes c'est à lui que vous les avez achetés. Voyez ? Et donc il pose une question sur les règles du protocole sanitaire suite du coup à ce conseil sanitaire ce matin. Serait-il possible monsieur le ministre de nous dire si le printemps sera le temps d'un retour à la normale retour attendu et espéré par... Merci monsieur le député la parole est à monsieur Olivier Véran. Vous pouvez le dire dans le chat si vous avez acheté des capotes à Saint-Brévin-l'Océan il n'y a pas de honte vous pouvez le dire protégez-vous c'est très bien. Allez on écoute Olivier Véran qui va prendre la parole pour dire où qu'on en est du Covid. C'est vrai que demain est une date importante il y en a eu d'autres précédemment il y en aura d'autres à venir demain est une date qui permet à notre pays de retrouver encore plus de couleurs et tout cela est permis vous l'avez dit vous-même par une embellie sur le plan épidémique. Ça ne veut pas dire qu'il fait encore beau ça veut dire que les nuages sont en train de s'estomper progressivement. La situation épidémique est la suivante une réduction chaque semaine de plus de 40% de la circulation du virus. Nous avons maintenant un taux d'incidence qui est à 1500 alors il reste très élevé dans l'histoire de la pandémie mais avec le variant Omicron on sait que les dégâts les impacts sanitaires sont moindres. Par ailleurs depuis hier nous avons un taux d'incidence qui est inférieur à celui de l'Allemagne montrant encore une fois la dynamique européenne de cette vague d'Omicron qui a frappé tout ce continent. A l'heure à laquelle je vous parle les hôpitaux sont encore très chargés en patients plus de 30 000 malades hospitalisés pour Covid plus de 3300 patients en réanimation mais la situation va vers l'amélioration et nos soignants le savent qui peuvent commencer à reprogrammer des soins qui jusqu'ici avaient été déprogrammés repoussés parfois plusieurs fois. Donc c'est évidemment un soulagement un apaisement nous ne voyons pas à l'horizon de nouveaux variants potentiellement plus dangereux ou potentiellement plus contagieux que ceux auxquels nous faisons face. Ce qui veut dire quoi monsieur le député ? Ça veut dire que d'une part nous avons fait les bons choix nous avons fait le choix de prendre des mesures quand il le fallait et de les enlever progressivement de façon proportionnée lorsque cela a été rendu possible. C'est la trajectoire annoncée par le Premier ministre et qui va se prolonger au cours des prochaines semaines pour pouvoir permettre à notre pays de revivre ce qu'il a vécu par exemple l'été dernier c'est-à-dire un pays où on vit avec le virus mais avec une circulation tellement faible que les mesures sanitaires et les contraintes sont quasiment invisibles. Monsieur le député il me reste quelques secondes pour dire aux Français qu'il n'est pas trop tard pour se protéger pour se vacciner. Il y a encore des... de pass vaccinaux donc comme je vous le disais qui vont être désactivés aujourd'hui faute de doses de rappel Olivier Véran qui répond à cette question en faisant une vision un peu méta de la question du Covid évidemment on est en fin de quinquennat on arrive en fin de... à fin de son ministère Monsieur Alain Brunel il sera peut-être plus ministre de la Santé on verra. Alain Brunel pour les communistes Le président de la République s'est rendu jeudi dernier à Belfort pour présenter son plan de relance du nucléaire. Le rachat par EDF de l'activité nucléaire de Général Électrique a été le prétexte à une opération de communication. Le président a cherché à faire oublier le fiasco retendissant du mantèlement d'Alstom. Depuis la session qu'il avait organisée en 2014 le groupe américain a opéré des coupes sombres dans les effectifs et délocalisé de nombreuses activités. 4000 salariés d'Alstom ont été licenciés dont 1200 à Belfort. Pour ne pas voir disparaître l'un de nos florons industriels les syndicats et la population du territoire de Belfort ont mis en demeure le gouvernement de faire respecter son groupe américain ses engagements. L'exécutif se félicite à présent du retour sous pavillon français de nos compétences et de notre savoir-faire sur la technologie des turbines. Nous pourrions nous en réjouir mais ce rachat ne s'adosse à aucun projet industriel. Nous sommes dans un exercice de gribouille qui traduit l'inconséquence de la politique énergétique conduite ces dernières années une inconséquence qui inquiète. Le rachat par EDF des activités de général électrique n'intéresse que le nucléaire et pas les activités du groupe dans le renouvelable. Vous continuez donc à faire avancer le projet de séparation des activités et de démantèlement d'EDF. Pour notre part notre conviction reste intacte. Nous avons aujourd'hui besoin d'un grand service public unifié de l'énergie et de maîtrise politique de l'ensemble de la filière. Alors êtes-vous prêt enfin comme nous à opérer ce tournant ? Alain Brunel député du Nord il a 69 ans c'est un ancien ouvrier d'une usine textile Alain Brunel il est aujourd'hui permanent régional du parti communiste il pose une question sur le plan de relance nucléaire par Emmanuel Macron le démantèlement d'Alstom et le rachat par General Electric et la réouverture du coût d'une usine qui a été annoncée dans le territoire de Belfort on écoute la ministre de l'Industrie justement Agnès Pannier-Runacher Au contraire la prise de parole du président de la République la semaine dernière à Belfort est la dernière pierre d'une vision énergétique complète structurée qui donne enfin du souffle non seulement à notre politique industrielle mais à notre politique énergétique car cette prise de parole elle intervient après 4 ans de travail pour relancer la filière nucléaire et nous l'avons fait avec le plan de relance en soutenant la sous-traitance en accompagnant les PME et les entreprises de taille intermédiaire et en accompagnant EDF à l'international cette politique elle intervient aussi dans un plan complet sur les énergies renouvelables puisque nous soutenons l'éolien marin parce que nous soutenons le photovoltaïque et l'éolien terrestre au rythme d'acceptabilité pour les français avec des filières industrielles derrière et je pense notamment à l'hydrogène bas carbone sur lequel nous investissons massivement c'est également une politique qui est fondée sur une transformation de notre industrie une décarbonation vous êtes dans le nord monsieur le député Brunel et je crois que vous avez accueilli je l'espère en tout cas les projets de gigafactory à Douai plus de 1500 à 2000 emplois le projet de gigafactory à Dunkerque qui va nous permettre de créer de l'emploi dans la filière électrique à un moment de transformation de l'automobile donc oui monsieur Brunel je partage votre opinion il faut une politique énergétique qui a du souffle il faut accompagner notre entreprise EDF et l'ensemble de ses salariés il n'a pas exactement dit comme ça mais j'ai l'idée beaucoup plus compétitif sur l'électricité aujourd'hui que les autres pays européens c'est tout le sens de notre politique de décarbonation de l'industrie d'efficacité énergétique et de développement la gauche démocrate et républicaine c'est le nom du groupe communiste à l'Assemblée nationale il s'appelle gauche démocrate et républicaine la parole est à monsieur Guy Bricou Guy Bricou pour l'UDI merci monsieur le président mon propos s'adresse à monsieur le ministre des solidarités et de la santé je souhaite vous interpeller aujourd'hui sur la question des déserts médicaux que nous avons souvent évoqué mais plus particulièrement sur deux points qui hélas aujourd'hui participent au manque de médecins au sein de nos territoires tout d'abord l'impact de l'arrêté du 23 décembre 2021 sur les maîtres de stage en effet tant pour les professionnels que pour les internes ce texte réduit de manière drastique les possibilités de formation pédagogique pour les MSU maîtres de stage des universités jusqu'à présent il y avait 21 heures par an dites 10 heures dans le quota pour la formation des médecins dans leur discipline et 21 heures dites hors quota réparties sur 3 ans pour se former à devenir maître de stage ces 21 heures tous les 3 ans sont devenus 10 heures pour la vie entière ce qui n'est pas de nature à aider à l'installation des médecins alors effectivement c'est une question technique qui est posée par Guy Bricou mais c'est une question intéressante parce qu'il parle de la désertification médicale en zone rurale et en fait il reproche au gouvernement de ne pas aider à lutter contre la désertification médicale avec un nouveau décret qui prévoit de réduire les crédits pour les maîtres de stage dans les formations des médecins je ne rentre pas dans le détail technique mais en gros il y a beaucoup de députés qui reprochent au gouvernement de baisser des crédits de justement un des dispositifs qui permet d'inciter les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux le médecin vers les territoires qui en manquent cruellement nous ne pouvons monsieur le ministre continuer de supporter les déserts médicaux qui vont en se multipliant beaucoup trop de nos concitoyens en souffrent aujourd'hui devant faire des kilomètres ou parfois attendre des semaines avant d'avoir un rendez-vous de plus dans nos secteurs ruraux quand les personnes perdent leur médecin référent et en trouvent provisoirement un notre ils ont la double peine car ils ne sont remboursés qu'à 30% au lieu de 70% ne peut-on changer cela peut-on ne changer cela Guy Bricou député du nord du côté de Cambrai il a 77 ans il a bossé dans l'administration fiscale on écoute le ministre de la santé et je précise que Guy Bricou il est membre du groupe d'études sur les enjeux de la ruralité à l'Assemblée nationale très fortement les maîtres de stage universitaire et s'il fallait vous en convaincre un chiffre 20% 20% de maîtres de stage universitaire en plus depuis le début du quinquennat ça n'avait jamais été fait pourquoi nous le soutenons parce qu'un maître de stage c'est un interne un étudiant en médecine qui va pouvoir apprendre son métier directement au cabinet de ville et d'ailleurs nous les déployons le plus souvent dans les zones sous-dotées pour donner envie aux jeunes médecins de plus tard s'y installer monsieur le député nous soutenons les maîtres de stage donc il n'y a pas à avoir d'inquiétude d'ailleurs nous avons passé une instruction auprès des différentes unités de formation et de recherche de médecine ainsi qu'auprès des agences régionales de santé pour pouvoir publier bientôt la liste des maîtres de stage qui pourront s'installer tous les agréments qui vont pouvoir être accordés et croyez-moi autant que nous pouvons en installer nous en installerons c'est un objectif que nous soutenons très fortement il ne faut pas confondre cet objectif avec celui des modalités pratiques de formation continue et des organisations financées pour organiser ces formations qui peuvent avoir effectivement maille à partir avec certaines modifications qui visent au contraire à simplifier et à augmenter le nombre de maîtres de stage donc je vous invite à regarder avec clairvoyance la réforme et notamment le contenu de l'arrêté que le gouvernement a publié sur les déserts médicaux monsieur le député on est tous d'accord ici pour dire qu'on manque de médecins on a eu le débat 50 000 fois au parlement et c'est tout à fait normal vous êtes je crois député du nord quand vous dites il faudrait installer il faudrait limiter l'installation des médecins monsieur le député si on devait limiter l'installation des médecins ça veut dire que dans des villes comme Roubaix ou comme Lille qui sont au-dessus des moyennes départementales et au-dessus des moyennes régionales vous diriez à la population qu'aucun médecin ne s'y installera pendant 5 à 10 ans vous verrez qu'à mon avis l'accueil par la population et par les élus locaux sera extrêmement modérément apprécié en revanche monsieur le député ce qu'il faut que nous faisions c'est former plus de médecins nous avons voté la majorité a voté la suppression du numerus clausus en 2018 ce qu'il faut faire c'est simplifier la vie des médecins diminuer les charges administratives ce sont les 2000 assistants médicaux que nous déployons en ville ce sont les CPTS c'est la coopération c'est le développement des compétences ça c'est des mesures merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Jean-Louis Bourlange Jean-Louis Bourlange pour le modem le modem fait partie de la majorité je le rappelle avec la république en marche monsieur le ministre monsieur le ministre de l'Europe et des affaires étrangères la commission des affaires étrangères vous entendra sur la crise ukrainienne à 17h30 elle est ouverte à tous les collègues qui souhaiteraient y prendre part et c'est pourquoi je ne vous interrogerai pas ici sur une situation qui appelle un débat dépassant le format des questions au gouvernement je voudrais en revanche appeler votre attention sur l'odieuse répression qui frappe aujourd'hui les opposants les démocrates les hommes et les femmes libres du Nicaragua victimes de la vindicte furieuse de la part de Daniel Ortega et de ses hommes de main le général Hugo Torres héros de la révolution contre la dictature Sommosa a rencontré la mort le 12 février dernier en prison alors qu'il était tenu dans le secret le plus absolu par les séides de Daniel Ortega qu'il avait pourtant jadis arraché aux aules sommosistes cet homme est mort parce que la révolution sandiniste est devenue un monstre qui dévore à la fois ses pères et ses enfants depuis le mois d'avril 2018 la répression orchestrée par le président Ortega et son épouse a fait près de 325 morts plus de 2000 blessés et plus de 170 opposants politiques mardi 1er février s'est ouvert le procès de ces hommes et de ces femmes je pense notamment à Doria Maria Tellez conscience de la révolution sandiniste qui elle aussi avait aidé Ortega à s'échapper des prisons de Sommosa monsieur le ministre la France et l'Union Européenne Jean-Louis Bourlange il a commencé sa question en rappelant qu'après la séance des questions au gouvernement il y aura une audition de Jean-Yves Le Drian par la commission des affaires étrangères sur le sujet ukrainien mais donc là Jean-Louis Bourlange il profite de sa question en disant on parlera de l'Ukraine tout à l'heure mais là je voudrais profiter de la question pour poser une question sur le Nicaragua Jean-Louis Bourlange il est député des Hauts-de-Seine du côté de Clamart et de Châtillon il a 75 ans il est conseiller référendaire à la Cour des Comptes et il parle de dictature au sujet du régime de monsieur Ortega on écoute Jean-Yves Le Drian qui va répondre Monsieur le Président Bourlange vous avez raison de rappeler la sanglante répression des manifestations qui se déroulent au Nicaragua en particulier depuis la réélection frauduleuse de Daniel Ortega le 7 novembre dernier le régime du Nicaragua s'est doté d'un arsenal législatif répressif criminalisant toute opposition et permettant l'arrestation de 46 personnalités d'opposition depuis le mois de juin de l'année dernière dans tous les pré-candidats à l'élection présidentielle y compris les principaux responsables des partis d'opposition il y a une véritable dérive répressive que vous avez soulignée et qui se traduit là maintenant par la reprise des procès à huis clos contre 46 opposants qui sont accusés de crimes de haine qui sont accusés de complots contre l'intégrité nationale et 18 condamnations ont déjà été prononcées et vous avez raison de rappeler la figure historique du général Hugo Torres décédé à la suite des conditions déplorables de détention qui ont été infligées à cette personnalité même après son hospitalisation alors la France est au rendez-vous de ce combat monsieur le président Bourlange puisque avec nos collègues européens nous avons pris plusieurs initiatives d'abord la résolution et la déclaration de l'Union Européenne que vous avez rappelée au mois de novembre 2021 où nous condamnions les conditions dans lesquelles s'étaient tenues les élections présidentielles et législatives et puis très récemment l'adoption de sanctions au mois de janvier dernier contre au moment de l'investiture du président Ortega contre 21 responsables de répression et contre plusieurs entités impliquées dans les atteintes à l'état de droit en incluant la vice-présidente Rosaria Murillo qui est par ailleurs l'épouse du président Ortega donc il faut poursuivre dans cette logique de contestation dans cette logique de dénonciation et croyez bien que la France Merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Olivier Fanorni On continue avec Olivier Fanorni du groupe Liberté et Territoire Monsieur le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à l'heure où notre présence militaire au Mali est questionnée voire contestée rien ne serait pire que de dire ou de laisser dire que nos soldats sont tombés là-bas pour rien notre action au Sahel doit être saluée et non pas salie salie notamment par la junte militaire malienne au pouvoir aussi illégitime que corrompue et qui s'appuie sur le bras armé des mercenaires prédateurs du groupe Wagner nous ne devons jamais oublier que 58 soldats français sont morts là-bas pour nous protéger ici ne jamais l'oublier c'est rendre hommage à leur mémoire à leur famille et à leurs camarades de combat Olivier Falorni il est député de Charente-Maritime à La Rochelle il est prof d'histoire-géo il a 49 ans il devrait être au parti socialiste normalement Olivier Falorni mais il a été exclu du PS pourquoi ? simplement parce qu'il s'est présenté à l'élection contre la candidate du parti et il l'a battu en plus parce qu'il a été élu et cette candidate c'était Ségolène Royal figurez-vous les plus dangereux se trouvent au Sahel faut-il rappeler que les opérations Serval puis Barkhane ont sauvé et aujourd'hui il est au PRG vous savez le PRG le parti radical de gauche dont on a parlé hier avec Taubira elles ont éliminé des leaders majeurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de l'Etat islamique au Grand Sahara mais si ces opérations françaises visaient à contenir la menace terroriste elles ne pouvaient à elles seules ramener la sécurité au Sahel s'il devait y avoir un retrait du Mali ce départ ne peut pas être une fuite car nous avons un droit de suite je dirais même un devoir de suite Bamako ne doit pas être notre Kaboul partir du Mali cela ne peut pas être se départir de nos responsabilités au Sahel partir du Mali cela doit être l'occasion de mieux répartir les responsabilités des autres Etats dans cette région alors monsieur le ministre ma question est simple envisagez-vous de quitter le Mali Olivier Falorni qui a le mérite de poser une question très claire sur la situation au Mali envisagez-vous de quitter le Mali Olivier Falorni j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de rappeler dans cet hémicycle le souvenir des 53 soldats morts pour la France et pour la liberté du Mali merci de l'avoir rappelé à cet instant je voudrais vous dire aussi je voudrais vous dire aussi que la junte qui s'est accaparé le pouvoir au Mali poursuit son isolement poursuit son isolement en Afrique poursuit son isolement auprès de la communauté des Etats d'Afrique occidentale qui l'ont condamné qui ont initié des mesures de rétorsion économique et financière à leur encontre tant que le processus de transition ne permettra pas le retour de la démocratie mais cet isolement s'est poursuivi à l'égard de la communauté internationale et des partenaires internationaux en particulier de l'Union Européenne et l'Union Européenne a soutenu les actions menées par la communauté des Etats d'Afrique occidentale nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut qu'on tire les conséquences et de la rupture politique qui se produit et de la rupture opérationnelle qui se produit il s'agit d'une question qui se traite dans le cadre collectif qui réunit à la fois les Européens et les Africains afin de pouvoir poursuivre autrement la lutte contre le terrorisme nous devons très clairement réarticuler notre dispositif global parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état pour poursuivre notre combat au Sahel contre le terrorisme c'est ce que nous allons faire et c'est dans cette perspective que le Président de la République recevra demain quelques leaders européens et africains pour amorcer cette réarticulation afin de nous remobiliser contre le terrorisme contre Daesh contre Al-Qaïda malgré la junte merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Fabrice Brun Fabrice Brun pour Les Républicains merci monsieur le merci monsieur le président monsieur le premier ministre après l'explosion de la dette et la chute du pouvoir d'achat vous venez de battre un nouveau record celui du déficit commercial 84 milliards d'euros le pire déficit commercial d'Europe du jamais vu je rappelle que le déficit commercial c'est la différence la balance commerciale c'est la différence entre ce que l'on importe et ce que l'on exporte et qui fait voler en éclats votre bilan économique non la France ne va pas mieux après 5 ans de Macronie manque de compétitivité délocalisation désindustrialisation vous n'avez apporté aucune réponse structurelle au mot français la France continue d'être pillée par les chinois nous leur vendons des arbres ils nous renvoient des meubles du parquet quand vous ne bradez pas nos pépites industrielles comme elles tombent aux américains et pendant ce temps les allemands et les italiens affichent des excédents commerciaux insolents alors que l'Espagne est quasiment à l'équilibre pourtant eux aussi importent du gaz et du pétrole alors monsieur le premier ministre comment avez-vous pu laisser notre déficit commercial atteindre un si triste record Fabrice Brun député de l'Ardèche du côté d'Obna il a 53 ans il a bossé toute sa vie dans l'agriculture il a notamment été dans l'import-export de vin figurez-vous de vin de champagne de spiritueux et il pose une question sur la balance commerciale sous forme de critique du quinquennat Macron non la France ne va pas mieux après 5 ans de Macron pour reprendre les mots qu'il a utilisé Agnès Pannier-Runacher députée de l'industrie vous parlez de des plus ministres pardon parlons donc des records de la France parlons du million d'emplois créés en 5 ans parlons du taux de chômage qui après la crise la plus importante de ce siècle est au plus bas depuis 15 ans parlons du taux d'emploi des jeunes qui est au plus haut depuis 50 ans parlons également de la réindustrialisation qui succède je crois à la pire période de destruction d'emplois industriels pendant votre mandature monsieur Brun ou en tout cas celle de votre groupe politique car quand les entreprises ont-elles le plus délocalisé entre 2008 et 2012 les faits sont têtus quand le déficit s'est-il creusé depuis 2000 monsieur Brun et notamment sous l'effet de vos politiques donc un petit peu de nuance et célébrons le fait que notre économie repart que son taux de croissance est le plus élevé Agnès Pagnon-Runacher donc qui dit certes la balance commerciale n'est pas top mais si on regarde tous les autres indicateurs ça va quand même vachement bien et puis par ailleurs si on regarde ce que vous avez fait à l'époque où vous étiez au gouvernement c'était pas non plus l'ouf vous avez la parole on aurait pu avoir un mea culpa on a de la propagande électorale mais madame la ministre ne vous déplaise 84 milliards d'euros de déficit commercial les chiffres sont têtus et on aimerait par exemple vous attendre sur des choses très conquêtes comme le transport maritime avec une envolée inédite des tarifs et des délais quel soutien concret apportez-vous à nos petites entreprises qui dépendent de l'import-export coincées entre retard pénurie et augmentation des prix des matières premières souvent multipliées par deux quelle suite donnez-vous à nos propositions concrètes de sacraliser les 247 millions d'euros du plan relance export de redéployer les crédits non consommés de l'assurance prospection vers les chèques relance export voilà ça c'est du concret et madame la ministre c'est vital pour les entreprises françaises et pour notre balance commerciale merci lui aussi il est un peu en campagne pour Pécresse un peu monsieur Brun rassurez-vous notre politique pour l'export avec Franck Riester va se poursuivre et au-delà des 150 millions d'euros que vous mentionnez je voudrais mentionner les 35 milliards d'euros que nous remettons pour soutenir notre industrie ne nous trompons pas de combat elle fait référence au plan France non pas France relance France 2030 c'est ça le plan d'investissement madame Nathalia Pouzirev Nathalia Pouzirev monsieur le président ma question s'adresse à monsieur Jean-Yves Le Drian ministre de l'Europe et des affaires étrangères monsieur le ministre alors qu'une crise aiguë se joue entre l'Ukraine et la Russie cette dernière ayant déployé plus de 100 000 hommes à la frontière l'éventualité d'un conflit armé sur le sol européen est réapparu à l'heure où nous débattons le cours des événements demeure incertain les Etats-Unis ont annoncé l'invasion russe imminente de l'Ukraine mais aussi indiqué qu'il ne mobiliserait pas de troupes pour la défendre quant au président Poutine il continue de souffler le chaud et le froid le piège se referme donc sur l'Ukraine et affecte plus généralement la stabilité de l'Europe continentale l'Union européenne ne pouvait se tenir à l'écart des discussions entre nations nous pouvons nous féliciter que le président Emmanuel Macron en sa qualité de président du conseil de l'Union européenne ait pris l'initiative de rencontrer les présidents Poutine et Zelensky après concertation avec l'ensemble de ses partenaires européens notamment avec le chancelier allemand Scholz qui se trouve en ce moment même à Moscou et en liaison en étroite avec le président Biden l'enjeu pour l'Union au travers de cette crise est bien de faire preuve de solidarité et d'unité de parler d'une même voix et de réaffirmer la primauté du droit international l'Union aux côtés de l'OTAN doit également donner une réassurance de sécurité au pays de sa frontière orientale monsieur le ministre alors que la Russie cherche à obtenir des garanties de sécurité et entame une forme de retrait de ses troupes Nathalia Pouziref elle est députée des Yvelines du côté de Saint-Germain-en-Laye elle a 60 ans elle est ingénieure en aéronautique et enseignante en physique chimie elle a travaillé toujours en aéronautique Nathalia Pouziref elle a bossé chez Thales chez Airbus hélicoptère chez Eurocopter du coup sommet européen qui devrait se tenir en urgence dans les jours à venir et donc elle pose une question puisqu'elle est membre de la commission des affaires étrangères elle pose une question sur la situation en Ukraine suite à l'annonce par les russes du retrait de leur troupe on écoute Jean-Yves Le Drian vous avez raison de souligner la gravité de la situation et je dois dire que dans cette période nous agissons en fonction de trois principes d'abord la fermeté nous demandons le respect des principes fondamentaux qui structurent la sécurité et la stabilité en Europe et en particulier le plein respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et si la Russie devait faire le choix de l'escalade plutôt que du dialogue nous sommes prêts à y répondre avec fermeté avec nos partenaires européens des sanctions très fortes seraient imposées rapidement et nous prendrions les gestes de réassurance nécessaires à l'OTAN avec nos alliés la fermeté mais aussi l'unité l'unité et la solidarité l'unité avec nos partenaires proches c'est vrai avec nos partenaires européens nous sommes en permanence en relation avec eux du fait aussi de la présidence du conseil de l'Union Européenne puisque nous en faisons une priorité et j'ai eu l'occasion de rencontrer tous mes collègues à plusieurs reprises depuis une dizaine de jours mais c'est aussi vrai l'unité avec nos partenaires transatlantiques pour avoir une transparence dans nos relations et nous avons régulièrement des échanges encore cet après-midi tout à l'heure avec mon collègue mais la solidarité c'est aussi la solidarité avec l'Ukraine et c'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité que nous accompagnions l'Ukraine dans les difficultés du moment et puis le troisième principe c'est le dialogue le dialogue de manière obstinée qui doit être conduit avec exigence dialogue parfois très éprouvant et c'est dans cette dynamique là cette logique là que le président de la République a voulu faire et le déplacement à Moscou et à Kiev seul le dialogue permettra la désescalade et c'est la mission qu'a aujourd'hui le chancelier allemand à Moscou en souhaitant que ça puisse aboutir sur une discussion générale sur les garanties que nous souhaitons pour l'Europe Merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Jean-Marie Sermier Jean-Marie Sermier député du Jura Merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le premier ministre nous avons assisté à un revirement à 180 degrés du président de la République sur le sujet du nucléaire n'oublions pas que votre ministre actuel de l'environnement trouvé en 2018 je cite complètement aberrant et totalement absurde d'envisager la construction de nouveaux réacteurs nucléaires n'oublions pas que c'est ce même président de la République qui aujourd'hui s'improvise d'un seul coup pro-nucléaire qui fermait Fessenheim en 2018 a annoncé la suppression de 14 réacteurs d'ici 2035 n'oublions pas que pendant 5 ans les députés les républicains ont été les seuls à défendre le nucléaire nous avons réclamé des investissements massifs dans des nouveaux réacteurs quand votre majorité s'obstinait à réduire la part d'électricité produite par le nucléaire voulez-vous nous rendre dépendants du gaz russe et du charbon à quelques semaines de l'élection présidentielle le candidat Macron nous a enfin donné raison cette soudaine conversion sur le chemin de Damas peut-être au nucléaire de votre part constitue l'une des plus spectaculaires retournement de veste de la 5ème république Jean-Marie Sermier député du Jura il a 60 ans il est viticulteur il est à la commission du développement durable il est même vice-président de la commission du développement durable il est coprésident du groupe d'études sur l'énergie verte et Jean-Marie Sermier qui tacle l'hypocrisie selon lui du gouvernement qui serait un nouveau converti au nucléaire alors que par le passé il développait trop l'éolien il faisait trop il faisait trop de trucs sur les énergies renouvelables il reproche beaucoup la fermeture de Fessenheim c'est enfin un quinquennat de perdu pour le pouvoir d'achat des français alors que l'investissement dans le nucléaire aurait permis de faire baisser la facture énergétique de nos concitoyens alors monsieur le premier ministre pourquoi tout ce temps perdu faute d'une vision et d'une constance merci monsieur le député la parole est à madame Barbara Pompili ministre de la transition et c'est la ministre de la transition écologique qui va lui répondre Barbara Pompili une ancienne d'Europe écologie elle a longtemps été anti-nucléaire Barbara Pompili tout le monde peut avoir des opinions sur les sujets ce qu'on attend de responsable politique a fortiori quand il gouverne c'est d'avoir une vision et une vision étayée par des faits le temps que nous avons perdu pendant des années c'est justement dans les bagarres entre ceux qui disent il faut du nucléaire partout et ceux qui disaient il faut des renouvelables partout et personne n'avait eu le courage de poser la question clairement quels sont nos besoins quels sont les enjeux et comment y faisons-nous face c'est ce que nous avons fait en demandant notamment à RTE et à l'agence internationale de l'énergie de regarder maintenant que nous avons ratifié les accords de Paris maintenant que nous avons des objectifs de neutralité en carbone en 2050 ce que ça voulait dire en termes de besoins et comment on pouvait y faire face suite à ce Barbara Pompili qui défend un pragmatisme en disant on ne fait pas d'idéologie nous en regardant on s'adapte au mieux en ayant une vision et une direction précises ensuite entre les options qui étaient proposées faire des choix ça ça s'appelle être responsable politique et pas parler dans le vide je pense que c'est ce qu'attendent nos concitoyens ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui nous avons une stratégie qui nous permettra un d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et deux de faire face aux besoins de la population si nous vous avions écouté monsieur Sermier messieurs et mesdames de l'opposition on n'aurait rien fait sur les renouvelables résultat on a perdu la vie oui c'est vrai parce que Jean-Marie Sermier qui est un grand défenseur de la ruralité je pense qu'il fait partie des députés qui votent contre les éoliennes ce sont des décennies qui font que si nous continuons avec des postures telles que vous les prononcez si nous continuons ce que vous proposez dans dix ans nous avons des blackouts en France la stratégie du blackout ce n'est pas la stratégie du président de la république ce n'est pas notre stratégie notre stratégie c'est d'avoir une vision claire elle a été posée la semaine dernière à Belfort et au moins nos concitoyens ont une politique solide gros cri sur les bandes des républicains mes chers collègues par respect pour l'ensemble des membres de cet hémicycle pour le public nombreux qui est là pour celles et ceux qui nous écoutent écoutez les réponses dans le calme et posez vos questions dans le calme Richard Ferrand il est saoulé c'est la fin de l'année scolaire il est fatigué merci monsieur le président s'inquiète Richard il ne reste plus que deux séances Isabelle Santiago pour les socialistes des personnes en situation de handicap des personnes en situation de précarité et des jeunes en protection de l'enfance l'ensemble du secteur social et médico-social est à bout de souffle j'ai souvent eu l'occasion de le dire ici devant la représentation nationale à la veille de la conférence sur les métiers du social et du médico-social de ce vendredi 18 février les réponses annoncées en janvier ne suffisent pas les fédérations comme les associations l'ont dit l'ont manifesté en février les dégâts sont bel et bien là un manque de 10 à 15% de personnel plus de 60 000 postes vacants ils sont de plus en plus nombreux à quitter le secteur du médico-social et ce sont les plus fragiles qui en paient le prix quand on dit les plus fragiles ce sont les personnes dépendantes qui manquent de personnel les enfants dans la protection de l'enfance les personnes qui sont porteurs de handicap aujourd'hui vous pouvez échanger avec tous les gens qui travaillent sur le secteur qu'ils soient les dirigeants des associés Isabelle Santiago elle est un peu spécialisée des questions médico-sociales notamment sur la protection de l'enfance et lutte contre les violences intrafamiliales Isabelle Santiago elle est députée du Val-de-Marne du côté de Vitry-sur-Seine elle a 56 ans elle bosse au conseil régional elle est socialiste et elle pose une question sur l'abandon du secteur médico-social la question c'était le Ségur sur le Ségur beaucoup a été fait mais il y a eu des inéquités sur la question du champ social le sens social aujourd'hui les primes ne sont pas toutes les mêmes les revalorisations la formation beaucoup est attendu et demandé il est tout à fait injuste et j'avais eu l'occasion de le dire qu'une seule partie des professionnels ait perçu la prime une autre partie vous le savez aussi très bien que les dotations et les associations ne sont pas suffisantes pour que les associations via les collectivités territoriales puissent faire l'abondement nécessaire pour payer ces primes monsieur le premier ministre avec cette conférence qui est tant attendue en cette période de campagne présidentielle celle-ci devra être avec des mesures d'urgence et des investissements merci madame la députée la parole est à monsieur Olivier Véran ministre des solidarités on écoute Olivier Véran qui est un ancien socialiste qui va répondre sur l'action en faveur du secteur médico-social merci de reconnaître que le Ségur de la santé a été une avancée importante ça veut dire qu'au bout du compte peut-être que si aujourd'hui on mettait au vote le Ségur comme nous l'avons fait il y a deux ans il emporterait l'assentiment général voire pourquoi pas complète cette assemblée nationale mais j'entends qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître Olivier Véran qui ironise vous qui me cassez les couilles depuis des mois à cause du Ségur en disant qu'il n'y a pas assez d'argent dedans maintenant vous reconnaissez que c'est vachement bien merci ensuite on a dit en fait c'est tous les métiers de l'hôpital mais on ne peut pas faire l'hôpital jamais trop tard pour changer d'avis et puis en fait si on fait le métier social il y a plusieurs branches et donc il faut y revenir et puis c'est ce qu'on appelait les oubliés du Ségur et nous avons confié une mission à Michel Laforcade qui a réuni l'ensemble des acteurs qui nous a remis une feuille de route qui a fait l'objet d'une approbation des majoritaires des syndicats notamment la CFDT et la force ouvrière et l'UNSA je le souligne quand même à chaque étape on a eu le soutien majoritaire des syndicats dans la fonction publique et dans le secteur privé non lucratif et donc maintenant il y a eu un gros travail qui a été fait avec Sophie Cluzel Brigitte Bourguignon Adrien Taquet pour inclure encore davantage de professionnels et puis il restait vous l'avez dit vous-même beaucoup de professionnels dans le secteur social ou médico-social qui restent encore en marge de ces revalorisations du Ségur qui ne sont pas des primes madame la députée mais des hausses de salaire la différence entre une prime et une hausse de salaire la hausse de salaire elle compte pour la retraite elle est intégrée à vos revenus directement et totalement et donc nous parlons bien de hausse de salaire c'est ça le Ségur c'est ça la forme et donc le premier ministre a souhaité réunir l'ensemble des parties prenantes sous son égide ce vendredi pour pouvoir justement formuler des réponses faire des propositions des annonces je ne vais pas les égriner ici d'abord il revient au premier ministre de les faire et il les fera aux personnes intéressées et vous verrez que là aussi le message a été entendu et que des avancées conséquentes sont faites c'est pourquoi quand vous dites que les réponses que nous avons apportées ne sont pas satisfaisantes si vous les connaissez dites-les moi nous ne les avons pas encore formulées patience plus que trois jours merci monsieur le ministre la parole est à madame Liliana Tanguy merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des affaires étrangères j'y associe mes collègues Sophie Panonacle Lionel Koss et Didier Legac la semaine dernière s'est tenu le premier One Ocean Summit à Brest pointe avancée de l'Europe sur l'Atlantique devenue capitale mondiale de l'océan cet événement organisé à l'initiative du chef de l'Etat dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne a permis d'aboutir aux 13 engagements de Brest pour l'océan député du Finistère Ah oui on en a parlé la semaine dernière du One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest intérêt à ce sommet rassemblant 41 Etats des représentants de la société civile et des entreprises engagées en faveur de l'océan et de la protection de la biodiversité marine comme vous l'avez souligné les mers et les océans sont tout à la fois des biens communs en danger et des espaces contestés les océans couvrent plus de 70% de la surface de notre planète ils constituent un puits de carbone inestimable véritable poumon de l'humanité ils produisent plus de 50% de l'oxygène régulent le climat et les grands équilibres environnementaux les mers et les océans sont des espaces de fortes tensions géopolitiques et de rivalité stratégique très d'union entre les peuples l'océan est un espace d'intense compétition économique 80% du commerce mondial s'effectuant par voie maritime la France deuxième zone économique exclusive au monde puissance maritime et océanique de premier plan a la capacité de promouvoir une meilleure gouvernance des océans Liliana Tanguy elle est députée du Finistère figurez-vous bah oui c'est logique le sommet dont elle parle s'est tenu à Brest le week-end dernier du côté d'Ouardonnay elle a 54 ans elle est responsable des achats au centre hospitalier de Bretagne Sud elle est coprésidente du groupe d'études sur l'économie maritime elle est membre du groupe d'études sur le littoral elle est membre du groupe d'études sur l'Arctique l'Antarctique et les terres australes bref elle est spécialisée des questions de la mer et de l'océan c'est pour ça Liliana Tanguy qu'elle pose une question aujourd'hui en conclusion du One Planet Summit du One Ocean Summit qu'est-ce qu'on fait pour les océans on écoute le ministre de l'Europe et des Affaires Entrégères de souligner l'importance qu'a eu ce sommet c'est ça c'est un Pokémon spé marin sur l'océan il s'agissait de relever le niveau d'ambition de la communauté internationale à l'égard des enjeux à la fois de pollution de changement climatique de surexploitation des océans et je dois dire qu'il y a eu une vraie mobilisation avec une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement beaucoup d'organisations internationales des organismes de recherche des ONG et je crois que l'objectif a été atteint il avait été initié à Marseille par le président de la République et le rendez-vous a permis de faire des avancées que vous avez soulignées c'est-à-dire les 13 engagements qui ont été pris sur les 4 grands thèmes du sommet je voudrais surtout souligner 3 engagements majeurs me semble-t-il dans ces conclusions d'abord la protection de la haute mer et la tentative de gouvernance de la haute mer par le biais du traité dit BBNG qui est négocié actuellement à l'ONU et dont nous espérons la concrétisation d'ici la fin de l'année ça c'est un acte extrêmement important et les chefs d'Etat et de gouvernement et de nombreux pays se sont montrés solidaires de cette option deuxièmement il a été aussi acté un renforcement de la protection de la biodiversité dans la préparation de la COP15 de Kunming et en particulier sur les cibles de protection de 30% des mers et des terres là il s'agissait des 30% des mers l'objectif a été soutenu par 85 Etats qui se sont identifiés dans ce soutien et c'est une deuxième avancée significative et puis la troisième qui est beaucoup plus aujourd'hui d'actualité encore c'est la lutte contre la pollution plastique Jean-Yves Le Drian qui est en train de parler je vous rappelle que c'est l'ancien président du conseil de du conseil régional de Bretagne t'inquiète Jean-Yves Le Drian la mer, Brest tout ça il connaît pour un texte contraignant pour lutter contre la pollution plastique dans les océans merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Nicolas Dupont-Aignan Nicolas Dupont-Aignan ancien candidat à la présidentielle en 2017 il a rejoint Marine Le Pen entre les deux tours le prix des carburants a de nouveau battu un record loin des métropoles des millions de français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler sans parler des artisans subissent de plein fouet cette augmentation bien sûr elle s'explique par la hausse du prix du baril mais les taxes TICPE TVA sur le carburant sur le produit TVA sur la taxe représentent aujourd'hui près de 60% du prix soit près d'un euro à la pompe alors au moment où les français souffrent tant oui Nicolas Dupont-Aignan est à nouveau candidat à la présidentielle cette année oui comment accepter que votre gouvernement sciemment profite de la hausse du prix des carburants pour engranger des recettes supplémentaires au budget de l'état depuis des années je propose la suppression de la TVA sur la TICPE c'est à dire de la taxe sur la taxe qui est une aberration cela représente 15 centimes par litre et cela permettrait à nos concitoyens aux automobilistes d'économiser 7 euros par plein alors ma question est très simple Nicolas Dupont-Aignan député de l'Essonne il a 60 ans ancien administrateur civil pourquoi refusez-vous d'alléger la peine de ceux qui Nicolas Dupont-Aignan qui pose une question sur le pouvoir d'achat et notamment sur le prix du carburant on atteint bientôt les 2 euros le litre dans certaines pompes à carburant et il pose une question notamment sur la taxe sur le carburant qui pèse en partie sur les ménages on écoute le ministre du budget le ministre des comptes publics Olivier Dussopt qui s'occupe des questions de taxes la intégralité des mesures que le gouvernement a mises en place pour répondre à l'augmentation du prix de l'énergie nous n'avons pas attendu votre question pour agir nous avons agi rapidement et nous avons agi avec force dès le mois d'octobre le premier ministre a annoncé que les ménages bénéficiaires du chèque énergie bénéficieraient et cela a été le cas d'un chèque énergie supplémentaire de 100 euros qui a été versé au mois de décembre dès la discussion du budget nous avons proposé de plafonner le prix de l'électricité qui ne pourra augmenter de plus de 4% et de plafonner le prix du gaz nous l'avons fait et le parlement a adopté ces dispositions fiscales visant par exemple à baisser la TICFE de la même manière nous avons proposé au parlement qu'il a adopté le versement d'une indemnité inflation indemnité inflation versée à chaque français gagne en moins de 2000 euros net par mois soit 38 millions de français les indépendants les artisans sont concernés et cette indemnité est en cours de versement plus de 20 millions de français l'ont déjà perçu et pas plus tard qu'il y a 15 jours le barème kilométrique qui concerne tout particulièrement les indépendants que vous avez cités a été lui aussi revu à la hausse avec une augmentation de 10% cela représente 15 milliards d'euros 15 milliards d'euros de dépenses nous sommes bien loin de votre affirmation quand vous dites que l'Etat se fait de l'argent sur la crise énergétique merci monsieur le député vous avez la parole je vous ferai remarquer monsieur le ministre que je vous parle de l'essence du gazole pas de l'électricité et je vous ferai remarquer que les 100 euros ne couvrent pas le surcroît de dépenses quand vous avez des gens au SMIC qui sont obligés de mettre un plein par semaine cela représente une somme considérable et je remarque que quand le ministre de l'économie refuse il n'a pas refusé quand il a enlevé l'impôt sur la fortune pour des milliards d'euros mais en revanche les automobilistes sont toujours les vaches à lait du gouvernement merci monsieur le député monsieur le ministre que la Dupont-Aignan c'est un combat historique qu'il mène en défense des automobilistes ça fait très longtemps qu'il est sur ces thématiques là que vous mélangez les choses et les carottes et que vous ne manquez pas une occasion elles sont rares je le sais de faire de la politique je remarque que pour vous 15 milliards d'euros je remarque surtout que pendant tout le débat budgétaire vos propositions c'était rien Olivier Dussopt qui lui rentre dedans en disant dis donc quand vous êtes en campagne présidentielle on vous entend mais alors quand on a des discussions ils sont où vos amendements monsieur Dupont-Aignan le cauchemar d'Emmanuel Macron porte un nom Mathilde Panot car en démocratie le jour d'une élection la voix d'un gaulois réfractaire pèse autant dans l'urne que celle d'un de ses amis milliardaires ne lui en déplaise dans l'isoloir la voix de l'homme le plus riche de France Bernard Arnault équivaut à celle de Jojo le gilet jaune d'un non vacciné d'une chômeuse ou d'un rien alors la stratégie d'Emmanuel Macron est claire il faudrait que seuls les riches aillent voter la preuve les français ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire sur les listes électorales avez-vous fait une campagne nationale d'inscription sur les listes non surtout pas après tout ce serait dommage que ces personnes non ou mal inscrites chassent le président des riches alors chut silence il ne faudrait pas ébruter le fait qu'il ne reste que 18 jours pour s'inscrire car qui sont-ils les jeunes et les plus pauvres du pays les mêmes qui ont souffert de votre politique et catastrophe pour vous ils sont 13 millions m'a-t-il panneau qui reproche au gouvernement de chercher à ce que les gens votent pas c'est à supposer que les abstentionnistes voteraient Mélenchon ce qui n'est pas certain ce qui n'est pas certain non plus une démocratie sans le peuple voilà ce qui vous fait rêver monsieur le premier ministre que le peuple aille voter voici ce qui vous effraie Mathilde Panot députée du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine elle a 33 ans elle est présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale et comme c'est une présidente de groupe qui pose une question c'est forcément le premier ministre en personne qui lui répond on écoute Jean Castex sur cette question concernant l'incitation à aller voter pour les français je rappelle que les inscriptions sur les listes électorales c'est jusqu'au 4 mars du coup en même temps que les 500 signatures donc voilà pourquoi il bug le site internet de l'Assemblée Nationale alors que c'est Jean Castex il parle pauvre Jean Castex il a rien demandé à personne ne sont pas inscrits sur les listes électorales et c'est une réelle préoccupation de ce point de vue là non pas je partage votre diagnostic mais il y a une difficulté à laquelle le gouvernement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la ministre déléguée Marlène Chappas s'attaque de façon énergique d'abord je veux rappeler à la représentation nationale que nous avons élargi la période d'inscription sur les listes électorales les français peuvent encore s'inscrire j'en profite pour le rappeler et cela jusqu'au 4 mars prochain en mairie et jusqu'au 2 mars par internet par ailleurs nous avons lancé un site dédié puisque j'en profite pour dire que ces défauts d'inscription concernent surtout les plus jeunes de nos concitoyens pas que mais en particulier dans un site dédié qui s'appelle élection.intérieur.gouv.fr décrit les actions que nous pouvons mettre en oeuvre pour eux et notamment le lancement de cette passeport il y a 3 semaines c'est récent sachez-le près de 600 000 personnes s'y sont déjà connectées il y a 600 000 connexions sur le site des élections du ministère de l'intérieur très bien du coup inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait si vous voulez voter pour la présidentielle pensez à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait si vous avez déménagé autre plateforme en ligne ma procuration.gouv.fr vous pouvez je m'adresse à tous mes concitoyens maintenant en quelques clics donner procuration à un proche partout sur le territoire grâce à ce qu'on a appelé la déterritorialisation des procurations nous avons également mis en place une nouvelle carte électorale avec un QR code pour accéder à toutes les informations en direct concernant l'élection j'en profite pour annoncer à l'apprentissage nationale que le 25 février nous allons lancer une grande campagne institutionnelle d'incitation à l'inscription sur les listes électorales et au vote nous allons mobiliser des artistes des effecteurs et nous souhaitons évidemment également la faire relayer par les réseaux sociaux de proximité puisque vous connaissez tous également leur influence aujourd'hui plus généralement vous le savez deux missions ont été créées sur ce sujet pour apporter des réponses structurelles celles que vous avez décidées monsieur le président à la suite des élections régionales et départementales confiées au président Xavier Breton et à Stéphane Travers dont les conclusions ont été remises mi-décembre et j'ai moi-même saisi le CESE sur la question de l'abstention des jeunes aux élections pour nous faire des préconisations le CESE c'est le conseil économique social et environnemental qui va donc rendre un avis sur l'abstention des jeunes la parole est à monsieur Jean-Claude Boucher Jean-Claude Boucher pour les républicains merci merci monsieur le président tout d'abord dix secondes dix secondes pour vous dire qu'au bout de quinze ans de mandat ceci sera ma dernière question oh Jean-Claude des bisous Jean-Claude bien évidemment que cette assemblée nationale retrouve les valeurs de respect républicain que nous avons connues entre majorité et opposition également vis-à-vis des agents de cette assemblée nationale Jean-Claude Boucher qui va se lancer sur Twitch pour sa retraite et qui va jouer à LOL en Main Ramus monsieur le ministre des affaires étrangères depuis 1945 la France s'est imposée au premier rang des puissances grâce au général de Gaulle cofondatrice des Nations Unies la France a pu jouer un rôle moteur sur la scène internationale force est de constater aujourd'hui que la France a perdu les qualités qui faisaient sa puissance et sa particularité cet après-midi permettez-moi monsieur le ministre de vous parler encore de la Russie dans la crise russo-ukrainienne comment se faire entendre par la Russie après la politique inefficace de sanctions et d'isolement que nous avons collectivement mis en oeuvre après 2014 depuis l'an passé les tensions sont croissantes entre l'Ukraine et la Russie tandis que Moscou et Washington dialogue sur l'avenir sécurité et les chiffres vous les connaissez avec plus de 120 000 soldats russes massés à la frontière orientale de l'Ukraine qui font craindre un possible affrontement dans cette situation l'Europe peine à trouver sa place et la France se voit marginalisée dans des discussions stratégiques qui nous concernent pourtant directement et en cause l'échec du multilatéralisme qui de l'ONU à l'OSCE n'arrive plus à prévenir les conflits et à limiter les politiques unilatérales de certains états et ce manque de dialogue et de coordination nous fragilise les choses de la France apparaissent trop souvent comme étant la volonté non concertée du président de la république ignorant les inquiétudes de la représentation nationale et des services diplomatiques pour ces raisons je vous demande monsieur le ministre de bien vouloir préciser la politique française vis-à-vis de la Russie Jean-Claude Bouchet député des républicains député du Vaucluse du côté de la jolie ville de Cavaillon il a 64 ans il est ancien président de la fédération nationale des coopératives de transport il pose une question sur la diplomatie selon lui la France a perdu de sa voix dans le monde on écoute Jean-Yves Le Drian putain pardon je voudrais revenir sur votre préoccupation concernant les tensions graves qui existent aujourd'hui aux frontières de l'Ukraine le site internet de l'assemblée nationale qui a décidé de casser les couilles aujourd'hui nous avons dans ce contexte trois priorités la première priorité c'est d'enrayer la dynamique de l'escalade c'est ce à quoi s'est beaucoup mobilisé le président de la république j'ai observé depuis quelques heures quelques inflexions à la fois par mon collègue Lavrov et par le ministre de la défense Shoigu à la fois sur le dialogue à reprendre et sur le retrait potentiel de certaines unités militaires les paroles c'est bien nous attendons les actes si les actes sont là ce sera encore mieux ça c'est la première priorité la désescalade la deuxième priorité vous le savez bien monsieur le député c'est de reprendre les discussions sur le contentieux sur l'Ukraine on connait la méthode c'est la méthode de la dynamique du format Normandie on connait aussi les fondamentaux ce sont les accords de Minsk on connait les sujets c'est à la fois des sujets sécuritaires sur le cessez-le-feu c'est des sujets humanitaires c'est des sujets politiques il faut avancer dans les trois dimensions et ce mouvement là a commencé il faut qu'il se poursuive parce que jusqu'à présent c'est extrêmement difficile et extrêmement exigeant et puis il y a le troisième sujet que vous avez évoqué qui est le sujet le plus important finalement qui est de pouvoir discuter sérieusement et de manière exigeante de l'enjeu des garanties de sécurité demandées par la Russie mais que nous attendons aussi nous-mêmes pour faire de l'espace européen un espace de sécurité dans le respect des principes qui ont été signés aussi par la Russie c'est-à-dire l'acte final d'Elsenki en 1975 et la charte de Paris de 1990 à ce dialogue-là nous sommes prêts dès à présent merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Christophe Girotti merci Christophe Girotti ma question s'adresse à Jacqueline Gourault que je ne peux m'empêcher de féliciter chaleureusement au nom du groupe Modem et Mouvement Démocrate pour les fonctions nouvelles qui l'attendent bientôt attend, attend, attend il faut encore que je sois validé par la commission les territoires font battre le coeur de notre pays grâce à l'action combinée de tous les acteurs collectivités et associations entre autres qui par leur vivacité rendent notre pays très dynamique et c'est souvent grâce à l'aide des fonds européens que l'arrivée à faire des projets vitaux pour les territoires la France a bénéficié d'environ 30 milliards d'euros sur la dernière période de programmation mais en réalité madame la ministre l'utilisation des fonds européens rencontre des difficultés ce sont ainsi des millions qui ne sont finalement pas utilisés ou rendus à l'Union Européenne et c'est le cas par exemple pour les fonds visant à garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en oeuvre des mesures en faveur du climat domaine d'action relevant d'une urgence absolue comme vous le savez dans cet hémicycle et vous madame la ministre les porteurs de projets qui sont souvent de petites structures associations collectivités rurales ne disposent pas toujours des moyens humains ou financiers pour faire face à la lourdeur administrative tant française qu'européenne par exemple l'association des maires de France a révélé que sur la dernière période de programmation plus de 1000 projets auraient été abandonnés en raison de la complexité du délai de paiement ingérable vis-à-vis de l'Europe Christophe Géretti député de Corrèze du côté de Tulle il a 42 ans il dirige une entreprise qui bosse dans l'ingénierie et l'urbanisme donc je suppose qu'il est un peu spécialisé dans l'accompagnement justement des collectivités dans des projets et il pose une question sur la lourdeur administrative des projets ruraux qui sont du coup trop compliqués à gérer pour des petites structures qui du coup n'ont pas les moyens en temps, en énergie en savoir-faire et du coup c'est dommage Christophe Géretti il est membre de la commission des finances vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et il siège au sein du groupe Modem le groupe Modem c'est le mouvement démocrate de François Bayrou donc qui est allié de la République en marche il pose une question à Jacqueline Gouraud qui est ministre Modem justement chargée de la décentralisation chargée des collectivités et Jacqueline Gouraud donc on a appris ce matin qu'elle était nommée au conseil constitutionnel par le président de la République comme vous l'avez souligné la mobilisation des fonds européens au soutien des projets de développement est absolument essentielle et dès 2020 lors du comité Etat-région j'ai annoncé avec Renaud Muselier alors président de Région de France le lancement d'un chantier de simplification de gestion de ces fonds qui commence déjà à porter ses fruits aussi bien au niveau européen qu'au niveau local au titre de la programmation 2021-2027 qui vient de commencer par exemple le nombre de programmes a par exemple été divisé quasiment par deux un travail important pour alléger le travail de certification donc a été conduit s'agissant de l'accompagnement des porteurs de projets plusieurs outils sont bien évidemment proposés et naturellement d'abord par les autorités de gestion qui sont pour l'essentiel des fonds les régions mais j'ai décidé avec l'agence nationale de cohésion de territoire un programme dédié en soutien aux collectivités territoriales aux porteurs de projets et notamment pour les plus petites communes c'est un rôle extrêmement important sur l'avance de trésorerie elle peut être accordée là aussi par les régions et en fonction des fonds des différents fonds je voulais signaler que par exemple l'Etat aussi est concerné et pour le FSE une partie du FSE est gérée par l'Etat nous avons décidé à partir de cette année de faire des avances pour toutes les structures d'insertion je suis convaincue qu'une plus grande simplification bien sûr favorisera la consommation des fonds européens et je voulais vous dire que lors enfin pour la PFUE nous avons une réunion très importante avec les ministres des Etats membres le 1er mars prochain à Rouen c'est les ministres de la cohésion et que ce sujet sera aussi sur la table je vous remercie Madame la ministre la parole est à Madame Manuela Keclarmond-Désir Manuela Keclarmond-Désir pour le groupe communiste merci merci Président ma question s'adresse à monsieur le haut ministre de l'éducation nationale la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer alors monsieur le ministre ça fait des années que le système scolaire martiniquais se trouve confronté à plusieurs difficultés impactant directement l'apprentissage les journées sont longues très longues s'étirant parfois de 4h30 du matin jusqu'à 20h de nombreuses heures ne sont pas rattrapées lors de mouvements sociaux ou d'intempéries le passage au numérique désormais définitivement ancré dans les pratiques scolaires est très difficile je vous ai fait parvenir monsieur le ministre un rapport qui comporte un certain nombre de propositions fruit d'un travail appliqué avec les acteurs de terrain ce qui m'est rapporté ce sont des élèves épuisés perdus à l'heure d'aborder la fin du lycée mais aussi un système scolaire insuffisamment adapté à son territoire qui a besoin d'évoluer vous y trouverez des propositions sur la refonte des rythmes scolaires pour mieux les aborder au cycle d'apprentissage des élèves et aux spécificités locales mais aussi sur la nécessité de repenser le temps passé dans l'établissement l'autonomie des élèves ou encore sur le chemin restant à parcourir en termes de numérique et c'est sur ce sujet du numérique que je veux vous interroger aujourd'hui alors que ces deux dernières années ont révélé combien les inégalités numériques peuvent peser sur la continuité pédagogique et l'accès à l'éducation ne serait-il pas tant d'agir sur ce qui est devenu une ressource scolaire à part entière la connexion numérique Manuela Keclermont-Désir députée de Martinique vous l'aurez compris elle a 50 ans elle est technicienne territoriale à la mairie de Fort de France elle pose une question sur la situation du système scolaire en Martinique elle réclame des adaptations aux spécificités locales les élèves en pâtissent d'après ce qu'elle témoigne et elle demande un investissement dans le numérique alors monsieur le ministre seriez-vous favorable à une telle mesure merci madame la députée la parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports on écoute Jean-Michel Blanquer merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés madame la députée Keclermont-Désir je veux d'abord vous remercier pour cette question vous remercier pour votre rapport aussi que j'ai lu qui à mesure représente exactement le genre de démarche que l'on doit avoir quand on a une situation spécifique c'est-à-dire faire des propositions constructives donc la première chose que je veux vous dire c'est que oui il faut prendre en considération les propositions de votre rapport parce que oui il y a un problème ce problème notamment de l'étendue des horaires vécus par les enfants certains devront se lever parfois à 4h30 du matin et certains en ne rentrant chez eux qu'à 20h il y a donc un réel sujet depuis longtemps et vos propositions vont dans le bon sens que ce soit en travaillant sur les internats en travaillant sur les transports en s'intéressant aux expérimentations qui ont eu lieu dans tel ou tel collège de Fort-de-France bref il y a vraiment de quoi se nourrir dans votre rapport et ceci coïncide avec le fait que l'académie de Martinique est en train d'élaborer son projet académique 2022-2026 et que donc sans doute certaines propositions doivent être retenues et bien entendu c'est un sujet que j'évoque avec le recteur de Martinique et je veux vous dire toute mon ouverture sur cette question dans ce contexte on doit à la fois reconnaître les difficultés que l'académie vient de vivre depuis deux ans pas tant par les moyens qui sont les siens vous le savez ils sont importants mais par les difficultés traversées au titre de la crise sanitaire mais aussi de conflits sociaux et je pense que votre démarche constructive participe de ce dont on a besoin à l'avenir c'est-à-dire être autour de la table et réussir à trouver des solutions s'agissant du droit à la connexion pour les élèves je pense que ça doit rentrer dans cette connexion je reçois avec intérêt l'idée que vous formulez évidemment elle suppose du dialogue avec les collectivités locales et dans l'exercice par chacun de ses compétences pour notamment les dotations numériques mais je veux vous dire tout l'intérêt aussi Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale qui a lu le rapport de Manuel Ack et Clermont-Désir et qui est très ouvert aux propositions qu'elle a à faire pour effectivement adapter les trucs et les situations locales dans l'intérêt des petits-enfants collègues ma question s'adresse Valérie Petit le ministre de la Santé et des Solidarités chaque mois en France des centaines de femmes sortent du silence et témoignent auprès des associations d'expériences d'accouchement ou de suivi gynécologique traumatisant et pourtant les violences obstétricales et gynécologiques restent encore un tabou dans notre pays les violences gynécologiques ce sont des touchés vaginaux brutaux ou non consentis des remarques sexistes ou encore une absence de prise en compte de la gêne de la patiente durant les consultations gynécologiques les violences obstétricales ce sont des épisiotomies et des césariennes réalisées sans l'information et le recueil du consentement de la patiente une non prise en compte de la douleur et de la parole de la femme ou de son compagnon pendant l'accouchement ou encore ce qu'on appelle les expressions abdominales un geste pourtant interdit et qui consiste à appuyer violemment sur le ventre de la femme pour expulser le bébé et récemment des faits encore plus graves ont été révélés des accusations de viol dans un hôpital à Paris ou encore de toucher vaginaux sur des patients endormis à Lyon Monsieur le ministre le cabinet de gynécologie ou la salle d'accouchement ne peuvent être une chambre de la douleur ou pire une zone de non droit en 2018 à la demande de notre gouvernement le Haut Conseil à l'égalité a remis un rapport formulant des propositions d'action concrètes moi-même j'ai déposé une proposition de résolution en 2020 co-signée par des collègues issus de tous les bancs de notre assemblée pourtant depuis nous n'avançons pas c'est pourquoi Monsieur le ministre j'en appelle aujourd'hui à votre soutien pour nous aider à changer cela Valérie Petit elle est députée du nord du côté de la ville de Lille et de Tourcoing elle a 45 ans c'est une ancienne enseignante chercheuse en gestion à l'EDEC qui est une école de commerce à Lille Valérie Petit elle a quitté la République en marche elle a rejoint Agir le groupe donc du coup de la droite de la République en marche elle a rejoint d'ailleurs le parti Horizon également le parti lancé par Edouard Philippe Valérie Petit qui pose une question importante sur les violences obstétriques et gynécologiques un sujet rarement abordé à l'Assemblée Nationale on écoute Olivier Véran Madame la députée Valérie Petit merci pour votre question et pour votre engagement c'est un sujet qui a déjà été débattu dans l'Assemblée Nationale sur lequel je reviens bien volontiers pour vous faire part des avancées d'abord d'abord malgré tout Madame la députée saluer l'engagement des sages-femmes des obstétriciens des gynécologues dans notre pays qui font ce travail des infirmiers des aides-soignantes qui font ce travail formidable et leur dire que parler de la bientraitance en salle d'accouchement parler de la bientraitance des parturiantes en général c'est aussi notre capacité à améliorer les conditions de travail des uns et des autres il y a plusieurs choses dans ce que vous dites d'abord il y a ce qui relève du pénal viol, agression sexuelle soins sans consentement plainte, pénal pas de discussion et ensuite il y a le vécu objectivement traumatique de ce qui est pourtant un événement fondateur de la vie par définition qui est l'accouchement par un grand nombre de parturiantes nous vivons une époque où la douleur a vocation à disparaître des salles d'accouchement la péridurale tous les soins qui sont faits autour et une mécanisation contemporaine des techniques d'accouchement qui s'est peut-être accompagnée d'une perte d'explication d'une perte de pédagogie d'une perte d'écoute dans certaines situations qui fait que lorsqu'un gynécologue est contraint ou une sage-femme est contraint à avoir des jets plus invasifs par exemple pendant l'accouchement tels que des ventouses ou une césarienne une épisiotomie des mots qui peuvent faire peur quand on ne les connaît pas et quand on ne sait pas pourquoi ces actes sont réalisés sont vécus comme non seulement intrusifs mais violents alors que le principe numéro 1 quand une femme va accoucher c'est la sécurité pour la mère et pour l'enfant c'est pourquoi notamment avec Adrien Taquet nous avons identifié l'entretien prénatal qui doit être un temps il est obligatoire désormais vous l'avez voté madame la députée merci à l'Assemblée qui l'a voté qui doit permettre d'apporter les informations d'expliquer de prendre le temps d'écouter de lever les malentendus de prévenir il y a aussi toutes les préconisations du Haut Conseil qui ont été faites beaucoup ont déjà été mis en place d'autres sont toujours en cours d'expertise il y a eu un peu de retard à cause de la crise sanitaire mais on va continuer d'avancer sur ce terrain là c'est un beau combat qui est mené pour toutes les femmes de ce pays mais aussi pour les professionnels je le redis merci monsieur le ministre la parole est à madame Sophie Métadier ok merci monsieur le ministre Sophie Métadier pour l'UDI ma question s'adresse à madame Sarah El Haïry secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement mes chers collègues savez-vous ce que sont les PUF les PUF ce sont ces espèces de cigarettes électroniques qu'affectionnent les jeunes moi je croyais que c'était les presses universitaires de France mais non un PUF une PUF pardon c'est mignon c'est petit c'est coloré ce n'est pas trop cher ça a un goût de bonbon ça c'est le bon côté des PUF mais les PUF ont aussi des côtés moins roses la publicité c'est pour sa foire et pourtant la mise en avant voire la promotion des PUF fleurissent sur les réseaux sociaux appréciés des jeunes les jeunes consommateurs ont l'impression de juste inhaler une vapeur fruitée c'est agréable on ne sent pas le tabac pas de problème avec les parents mais voilà les PUF peuvent contenir jusqu'à 2% de nicotine et là les PUF ont à côté carrément noir pour ceux qui n'ont jamais vu les PUF c'est ça ça s'adresse directement aux adolescents et c'est des cigarettes électroniques jetables d'après les médecins préventionnistes du tabac je n'oublie pas le côté marron des PUF à savoir leurs déchets plastique et batterie au lithium qui constituent une menace environnementale sérieuse les PUF officiellement interdites au moins de 18 ans sont vendus chez les buralistes ou sur internet mais quoi de plus facile que de contourner la barrière de l'âge minimum chers collègues souvenez-vous aussi madame la secrétaire d'état pouvez-nous nous préciser ce que le gouvernement compte faire Sophie Mettadier députée d'Indre-et-Loire elle a 60 ans elle est ancienne urbaniste spécialisée dans la gestion des espaces naturels et donc vous l'aurez compris elle pose une question sur ces cigarettes électroniques qui visent directement les adolescents avec tous les problèmes que ça cause on écoute la ministre de la jeunesse justement Sarah Elahiri qui va répondre merci monsieur le président mesdames messieurs les députés madame la députée Mettadier vous avez raison c'est une prolifération alors les puffs dit puff en fonction de l'âge et du lieu en fait les puffs aujourd'hui c'est un vrai drame mais c'est un vrai drame madame la députée parce que les puffs en réalité vous avez raison ça a goût de chamallow ça a goût de fraise ça a goût de pastèque c'est joli c'est coloré sauf qu'en réalité ça développe ce que vous avez dénoncé madame la députée de l'addiction et dès les plus jeunes le pire madame la députée elle vient de la hockey boomer on est d'accord normalement il n'y a pas de vente autorisée pour les mineurs sauf que ce qu'on voit autour malheureusement parfois de nos collèges donc des très très jeunes c'est l'arrivée de ces cigarettes électroniques jetables colorées ce n'est pas un jouet les jeunes ne sont pas un fonds de commerce et notre responsabilité c'est de les protéger pour cela madame la députée nous avons saisi l'ARPP c'est l'agence de régulation des publicités pour deux raisons la première absolument arrêter le drame qu'on voit se développer sur TikTok et sur Instagram énormément de publicité et en plus ils savent ce qu'ils font puisqu'ils envoient ces produits à des influenceurs sans packaging c'est à dire sous des enveloppes blanches alors les sanctions ont été rappelées par l'ARPP au-delà de ça nous avons également saisi avec le ministre de la santé les autorités de santé pour rappeler les dangers de l'addiction autour de ces produits avec ou sans nicotine parce qu'on sait très bien que ça développe l'addiction et au-delà de ça madame la députée nous avons également saisi j'ai saisi le conseil d'orientation de la jeunesse pour saisir l'ensemble des organisations de jeunesse pour refaire en réalité un de l'alerte de la pédagogie mais également rappeler la responsabilité des influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux apporter la publicité la promotion c'est aussi ça l'enjeu sur la régulation de la communication il y a plein d'influenceurs qui font de la com je ne sais même pas s'il y a du placement produit peut-être ou peut-être pas on a une responsabilité nous aussi les influenceurs les citoyens sont inquiets pas seulement pour l'avenir mais aussi pour leur quotidien donc je vous le dis ne fumez pas cette merde allez dis-nous Signeri pour les républicains les citoyens qui ont renoncé à se chauffer cet hiver car cela coûte trop cher c'est indigne d'un pays comme la France et ce n'est pas la prime inflation des 100 euros qui permettra de payer les factures de fuel ou d'électricité car ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux 1700 euros que nos concitoyens dépensent en moyenne par an pour se chauffer le litre de gazole coûte désormais en moyenne 1,70 euro en hausse de 2 centimes par rapport à la semaine dernière tout comme le sans-plomb 95 désormais facturé à 1,75 euro le litre Monsieur le Premier ministre arrêtez de vous défausser derrière les cours de pétrole vous êtes directement responsable de ces hausses de taxes sur les carburants de 3,8 milliards d'euros en 2018 et comme vous ne les avez pas supprimés depuis nos concitoyens continuent à payer et vous ne faites rien notamment pour tous les français qui habitent nos territoires ruraux et que votre politique oublie si souvent n'avez-vous vraiment rien retenu de la crise des gilets jaunes le pouvoir d'achat Dino Signeri qui est en train de poser une question sur le pouvoir d'achat alors que le site internet de l'Assemblée nationale est en PLS dans nos hôpitaux dans nos écoles et qui voient tout leur salaire partir dans le loyer le remboursement des crédits le chauffage et l'essence allez-vous dès aujourd'hui baisser la TVA sur l'électricité et tous les produits du quotidien Dino Signeri 66 ans ancien dirigeant d'une société spécialisée dans la sécurité et la télésurveillance il vient de citer Valérie Pécresse qui fait marrer le gouvernement Dino Signeri Dino Signeri qui demande au gouvernement mais quand allez-vous donc appliquer le programme de Valérie Pécresse enfin ? Monsieur le ministre chargé des comptes publics Monsieur c'est un peu vulgaire c'est un peu grossier d'habitude on fait ça plus discrètement Dino Monsieur le député Signeri je voudrais rappeler deux points le premier pour dire que depuis le début du quinquennat par la baisse des impôts par la suppression de la taxe d'habitation par la diminution des cotisations salariales même les insoumis ils sont plus discrets que ça d'habitude ils le font mais 2% par et donc deux fois plus vite qu'au cours des dix dernières années dire aussi Monsieur le député que sans les mesures que nous avons prises concernant le prix de l'énergie la facture des français serait beaucoup plus importante chez nos voisins nous assistons à des augmentations de 40, 50, 60% les mesures que nous avons prises évitent aux français une augmentation de 1200 euros sur leur facture d'énergie c'est cela que nous avons fait nous avons évité l'augmentation de 1200 euros je l'ai dit tout à l'heure en réponse à une question précédente nous avons augmenté le chèque énergie pour 5,8 millions de ménages à hauteur de 100 euros par ménage en plus de ce qu'ils avaient déjà touché nous avons pris des dispositions pour plafonner le prix du gaz pour limiter à 4% l'augmentation du prix de l'électricité pour revaloriser le barème kilométrique et nous avons mis en place une indemnité à inflation la totalité de ce que nous avons mis en oeuvre représente 15 milliards d'euros 15 milliards d'euros d'argent public pour protéger le pouvoir d'achat des français et éviter que ces mêmes français connaissent des augmentations comme chez nos voisins 15 milliards d'euros qui viennent en plus de toutes les mesures relatives au pouvoir d'achat que nous mettons en oeuvre depuis le début du quinquennat et j'aurais pu vous citer aussi la prime d'activité monsieur le député vous avez cru bon de proposer ou de souligner une proposition de la candidate que vous soutenez vous avez bien fait parce que peut-être que vous donnez un peu de lisibilité à une campagne qui n'en a pas par contre monsieur le député vous avez oh ça va c'est mérité oh là là un partout la balle au centre vous avez dit que l'indemnité à inflation 100 euros n'était pas suffisante j'ai en mémoire que pendant l'examen de la loi de finances vos amis les sénateurs LR les sénateurs de votre groupe au Sénat avaient supprimé les retraités les indépendants du bénéfice de l'indemnité à inflation et ils trouvaient que c'était trop mettez vos discours en cohérence avec ceux de vos amis ça c'est pas mal ça le lieu du soft qui se souvient des amendements qui étaient déposés à l'époque par les collègues de Dino Sinéry tu dis donc à l'époque à l'époque ça vous dérangeait moins de supprimer les personnes âgées des primes merci monsieur le président ma question Florence Lasserre pour le modem si nous pouvons être fiers des actions que nous avons menées en matière de logement depuis 5 ans avec le financement de nouveaux logements sociaux ou encore le vote des dispositifs ma prime rénov éloque avantage nous devons regarder les difficultés qu'il reste à régler sur la question du logement dans notre pays et trouver des solutions ces solutions sont très difficiles à imaginer sur des territoires en zone tendue et touristique comme chez moi au Pays Basque comme dans les grandes métropoles où vivre sur la terre qui nous a vu naître est le projet d'une vie mais se heurte au prix élevé du foncier à ceux des locations qui ne correspondent plus aux revenus des habitants ou encore au choix de certains propriétaires de sortir leurs biens du marché de la location classique pour les transformer en meublés de tourisme ce dernier phénomène est encouragé par les avantages qui y sont attachés notamment fiscaux et financiers louer son bien en meublés touristiques est plus rentable mais quand un bien sort du parc de location longue durée c'est un ménage qui est contraint de chercher un nouveau toit c'est un étudiant qui ne peut se loger dans une métropole car le loyer y est trop élevé Madame la Ministre mon propos n'est pas de condamner des locations de meublés sur de courte durée quand elles sont occasionnelles elles rendent des services aux propriétaires et bien sûr c'est la question Airbnb vous l'aurez compris mais je m'inquiète du nombre croissant de biens transformés en meublés de tourisme qui lancent les territoires sans solution pour loger les familles les étudiants et les saisonniers qui y vivent et qui les font vivre face à cela quelles évolutions envisagez-vous pour aider les territoires comme le Pays Basque la Corse ou Paris et oui Florence Lasser elle vient des Pyrénées-Atlantiques elle est de Bayonne je suppose qu'à Bayonne il y a le même problème que dans d'autres cités balnéaires qui est dans d'autres villes où il y a beaucoup de tensions notamment en haute saison elle a 47 ans Florence Lasser elle bosse elle bosse chez EDF mais elle pose une question du coup sur Airbnb en gros c'est voilà le loyer le meublé touristique comme on dit qui crée des tensions sur le marché du logement très bonne question on écoute la ministre Emmanuelle Wargon ministre du logement qui va répondre parce que ces locations dans certains cas sont positives parce que c'est simplement un complément de revenu pour des personnes qui mettent en location provisoirement leur résidence principale mais la question se pose et le problème arrive lorsque finalement ces locations détournent du marché immobilier des biens qui devraient servir à des familles à des ménages pour s'installer alors sur ce sujet en réalité nous avons été très actifs pendant le quinquennat d'abord nous avons travaillé avec les grandes collectivités concernées pour définir les besoins et mettre en place une feuille de route qui a été adoptée en février 2021 et sur cette base nous sommes allés négocier avec les grandes plateformes Airbnb et les autres grandes plateformes qui ont enfin accepté après une discussion assez longue en réalité de conditionner la publication des annonces à un numéro d'enregistrement lui-même demandé par les communes ce qui veut dire que les communes peuvent exiger que les biens soient enregistrés et que cet enregistrement peut être donné uniquement si le propriétaire s'engage à compenser lorsqu'il met sur le marché un bien pour de la location saisonnière compenser en mettant également un bien sur le marché pour de l'allocation rédisance principale et maintenant cette mesure est appliquée elle est appliquée à Paris elle est appliquée à Bordeaux il faut parler du Pays Basque elle est également appliquée c'est vrai que c'est plus réglementé maintenant à Paris c'est une interface plus facile pour permettre aux communes de contrôler et puis après bien sûr c'est le reste des mesures de la politique du logement qui doit continuer à être le plus efficace possible je pense au bail réel solidaire qui est une bonne manière de développer de l'accession à la propriété à des prix abordables je pense à Locavantage le nouveau dispositif fiscal que nous avons introduit qui va inciter des propriétaires à mettre ou remettre sur le marché de la location en résidence principale je pense à l'encadrement des loyers qui peut aussi être une manière de lutter contre la vie chère et nous réouvrons la possibilité de candidater dans la loi 3DS que vous venez d'adopter merci madame la ministre la parole est à monsieur Loïc Prudhomme Loïc Prudhomme pour la France Insoumise Monsieur le Président Monsieur le ministre de la Santé aujourd'hui plus de 4 millions de Français perdent leur pass sanitaire faute du pass vaccinal que vous avez mis en place ce 15 février non pas pour une quelconque utilité pour lutter contre la pandémie mais bien pour emmerder les Français sans aucun argument sanitaire vous condamnez les Français à un isolement social vous utilisez cette crise pour semer le chaos il suffit de voir les exploits du week-end du préfet éborgnant l'allemand en répression des convois de la liberté sans aucun argument sanitaire vous tenez la carotte des allègements de restrictions pour en faire une utilisation électoraliste à quelques jours du scrutin présidentiel tout cela est abject abject et odieux car tous ces passes pseudo sanitaires nous auront coûté 25 millions d'euros en cabinet de conseil que vous continuez à solliciter pour savoir quoi penser du Omicron ou plutôt savoir comment servir le candidat Macron ces millions d'argent public manquent cruellement car votre politique sanitaire aberrante on en voit les effets chaque jour sur le terrain chez moi en Gironde vous maintenez le projet de fermeture de l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué alors que cet établissement qui soigne des civils a été d'un renfort précieux lors de la première vague en 2020 pour ouvrir des lits de réanimation un renfort précieux aussi pour la campagne vaccinale récente la réalité de votre nullité sanitaire c'est maintenant le CHU de Bordeaux obligé de recevoir les patients aux urgences sous des tentes de fortune car depuis 5 ans vous n'avez cessé de retirer des moyens financiers matériels et humains à l'hôpital public les soignants aujourd'hui ont honte de la façon dont ils soignent ou essaient de soigner leurs patients aujourd'hui les pertes de chance à l'hôpital de Bordeaux c'est une personne sur cinq une personne sur cinq qui repartira plus malade qu'à son arrivée voire qui décèdera dans les couloirs des urgences ce sont les soignants qui le disent Loïc Prudhomme député de la France Insoumise vous l'aurez compris il vient de Bordeaux Bordeaux en Gironde il a 52 ans il est technicien à l'Institut National de Recherche Agronomique Loïc Prudhomme et qui pose une question sur les moyens à l'hôpital pour lutter contre le Covid et il en profite pour tacler le pass vaccinal Monsieur le député Prudhomme on aura attendu longtemps dans l'année mais je pense que vous avez presque mérité l'Oscar de la meilleure question et les filles de l'année c'est un pot pourri de toutes les actions de toutes les prises de position les plus incorrectes que vous aurez eu depuis deux ans dans cette crise sanitaire il y en a eu pour tout le monde sauf pour les malades et sauf pour les morts vous dites que le pass vaccinal est inutile Monsieur le député vous dites que les mesures sanitaires sont un objectif politique mais vous devriez pardonnez-moi vous devriez avoir honte de dire ça je ne sais pas Monsieur le député on peut être pour ou contre mais je suis à peu près sûr peut-être que non mais je me dis que statistiquement vous êtes probablement vacciné vous-même vous disposez probablement d'un pass vous-même et vous êtes en train de dire à ceux qui n'en veulent pas vous avez sans doute raison de ne pas le vouloir mettez-vous en conformité avec les convictions que vous semblez portées dans cette assemblée et cessez de dire aux français qui se protègent qu'ils ont le tort de le faire et cessez de dire au gouvernement qui à la fois sauve des vies à la fois protège les hôpitaux et soutient ses soignants tout en préservant enfin on peut être vacciné et avoir des reproches à faire aux postes vaccinales je veux dire c'est pas incompatible non plus vous monsieur le député c'est peut-être une chance pour le pays et c'est peut-être une malchance pour vous la parole est à monsieur le député la parole est à monsieur Christophe le député adapté à une stratégie plurielle mais leur développement des énergies renouvelables et nucléaires car oui le nucléaire représente pour l'instant un des moyens écologiques et économiques en matière de production électrique il doit être un complément en vrai c'est intéressant parce que les républicains quand ils posent des questions sur l'électricité en gros ils expliquent qu'il faut aucune éolienne et que du nucléaire partout quand la France insoumise pose des questions sur le sujet pareil elle dit il faut sortir du nucléaire et mettre de l'éolien partout et du coup dit Pompeo qui dit bah en fait la politique de gouvernement c'est un mix des deux quoi c'est du nucléaire et des énergies renouvelables nous donnons les moyens de nos objectifs tout en permettant au pays de retrouver sa pleine souveraineté en matière énergétique très caricatural cette politique est globale et s'inscrit dans le long terme madame la ministre et la représentation nationale le calendrier et les modalités de mise en oeuvre du plan visant à atteindre ces objectifs Christophe Di Pompeo député du Nord du côté de Maubeuge il a 57 ans il est chercheur il est spécialisé dans les risques de santé et dans la logistique hospitalière et il pose une question à son tour sur la stratégie énergétique française Di Pompeo vous l'aurez compris il est de la majorité il soutient Barbara Pompili sur notre politique énergétique pour atteindre nos objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à 2050 et surtout pour faire en sorte que tous nos concitoyens puissent avoir accès à de l'électricité décarbonée dans les 30 ans qui viennent cette politique elle est sur trois piliers que vous avez rappelé d'abord faire des économies d'énergie parce que moins on a besoin d'énergie moins on est obligé d'en produire et moins on est obligé aussi d'en importer nous avons vu les conséquences assez graves de notre dépendance et de la dépendance de l'Europe au gaz par exemple qui vient de l'extérieur la deuxième stratégie c'est évidemment le déploiement des énergies renouvelables vous avez rappelé les chiffres c'est extrêmement ambitieux et nous avons besoin tous de nous mettre ensemble dans cette direction de travailler sur les territoires à une meilleure concertation et de travailler à faire en sorte que l'acceptabilité soit renforcée c'est pourquoi le président travaille sur une planification et la planification permet de donner de la visibilité que ce soit aux filières ou que ce soit également aux citoyens ensuite il y a aussi la part nucléaire maintenir notre base nucléaire puisque nous avons 70% de notre électricité au nucléaire aujourd'hui nous avons des centrales qui sont en train de vieillir il faut les pousser le plus longtemps possible mais aussi être responsable c'est à dire que pour se garder des leviers des marges de manœuvre construire des nouveaux réacteurs qui permettront en plus de revivifier la filière voilà une stratégie qui est une stratégie globale qui doit être prise comme une chance ça va créer de l'emploi ça va recréer de nouvelles dynamiques sur les territoires pour tout cela il y aura un débat public précédant la loi que vous parlement allez voter en 2023 tout cela nous permettra d'avoir une visibilité sur l'avenir merci la parole est à monsieur Paul Molac ma question s'adresse à la solidarité de la santé monsieur le ministre il est breton auquel vous n'aurez pas remarqué la situation médicale est une réalité à laquelle les habitants des zones rurales sont durement confrontés avec la crise Covid nous ne pouvons accepter de voir nos hôpitaux se vider de leur lit et de leurs soignants soignants à qui j'adresse tout mon soutien dans cette période difficile les annonces du Ségur sont positives mais les hôpitaux de campagne sont en difficulté et nous le constatons sur le terrain par exemple les urgences sont fermées temporairement à l'hôpital de Rodon ou de Pontivie il faut se battre pour conserver les maternités les patients doivent effectuer plusieurs dizaines voire une centaine de kilomètres pour effectuer un simple IRM vendredi dernier le collectif de santé Pays de Plermel qui regroupe des citoyens des soignants et des élus du territoire a manifesté et est venu me voir à ma permanence les enjeux sont clairs il y a besoin de reconstruire deux services d'EHPAD obsolètes et le service d'hôtellerie mais également d'assurer la permanence des soins en lien avec la maternité qui fait plus de 6 ans à gouchement par an un projet de restructuration globale de l'hôpital avait pourtant bien été élaboré par la direction en coordination avec les instances locales ce projet reposait notamment sur l'attribution de crédits issus de Ségur de la santé dédiés à l'investissement Paul Molach il est député du Morbihan donc en Bretagne là où il y a le Mont-Saint-Michel il a 59 ans il est professeur d'histoire-géo et il pose une question puisqu'il a manifesté aux côtés d'un collectif santé du pays de Plohermel le week-end dernier pour lutter contre la désertification médicale Paul Molach c'est un député régionaliste qui défend notamment les langues régionales et la langue bretonne il est proche des écolos mais il siège au sein du groupe Liberté et Territoire qui est un groupe qui n'a pas vraiment d'identité politique propre c'est un peu un groupe d'opportunités Monsieur le député Paul Molach je ne peux pas aborder la situation de chaque établissement évidemment établissement par établissement même si vous êtes nombreux des consorts de l'hémicycle à venir me voir et vous savez que vous êtes reçus par mon cabinet pour faire toutes les analyses techniques en lien avec les agences régionales de santé sur un discours un peu plus macro de réponse le Ségur vous l'avez dit vous-même vous avez dit ça va dans le bon sens j'espère 19 milliards d'euros ça n'a jamais été fait on désendette les hôpitaux donc ça veut dire qu'on dit aux hôpitaux vous allez survivre et vous allez pouvoir investir et on investit massivement 3000 établissements médicaux et médico-sociaux dans tout le pays 3000 et je sais que vous y êtes sensible jusqu'ici tous les grands plans hospitaliers le plan hôpital 2007-2012 ciblaient les crédits vers les grosses structures les CHU les CHU c'était 70% des crédits le Ségur l'investissement non seulement c'est 3 fois l'enveloppe quasiment voire 4 fois l'enveloppe mais c'est surtout 85% d'investissement vers les petites structures et c'est autant d'hôpitaux vers lesquels nous sommes allés avec le Premier ministre avec les ministres qui se sont déplacés dans les territoires pour dire à ces hôpitaux vous aviez peur depuis 10, 15, 20 ans de perdre votre hôpital qui ferme en fait non par contre vous avez un problème là vous avez une salle de bain pour 22 malades c'est pas possible donc on va reconstruire un hôpital pour que vous ayez 22 chambres avec 22 salles de bain c'est ça c'est ça le Ségur à Agnès Buzyn qui l'a prolongé et nous l'avons encore renforcé c'est une action de continuité il faut pouvoir le saluer et qui permet d'avoir l'assurance pour ces hôpitaux de pouvoir garder l'activité de médecine de chirurgie d'obstétrique même une petite activité d'urgence on restaure de la biologie en gros on le dit à la population n'ayez plus peur votre hôpital il est là il est bien là regardez-le il sera encore là dans 50 ans merci monsieur le député merci monsieur le ministre je note votre volonté qui est d'ailleurs la nôtre pour soutenir évidemment nos hôpitaux de campagne et donc je vais prendre langue avec votre ministère évidemment pour vas-y prends langue ce problème de plermel merci monsieur le député Paul Mollac qui a l'air satisfait de la réponse Cathy Racombouzon Cathy Racombouzon pour La République En Marche Madame la ministre du Logement il y a un peu plus d'un an je vous remettais un rapport qui titrait la punaise de lit un fléau à l'ombre des politiques publiques mal connue et mal reconnue ah les punaise de lit putain quel enfer la punaise de lit la diversité des secteurs d'activité concernée le logement le transport le lieu de culture s'est inflée aussi par la difficulté à s'en débarrasser de manière durable et par l'impact dévastateur qu'elle a sur la vie sociale des personnes qui en sont victimes provoquant parfois isolement et troubles psychologiques la punaise de lit suscite un sentiment de honte tenace chez sa victime associée à tort à un manque d'hygiène ou à la pauvreté alors qu'elle ne choisit pas le milieu social de la personne qu'elle infeste et si nous sommes tous égaux devant la possibilité d'une infestation il n'en est pas de même quant à notre capacité financière à éradiquer ce nuisible venir en aide aux personnes infestées constitue un enjeu de solidarité et de salubrité publique c'est pourquoi avec la loi Elan le législateur a fait le choix de protéger les locataires en complétant la notion de décence le logement doit être exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites mais cette disposition malheureusement trop peu connue est souvent mal interprétée la mission qui m'a été confiée a depuis révélé la nécessité d'agir vite fort et de façon coordonnée l'Etat doit impulser une dynamique collective et accompagner la structuration d'un service public de l'accompagnement à différents échelons territoriaux comme c'est le cas à Marseille où un comité de pilotage a été créé la lutte contre les punaises de lits est dorénavant l'une des mesures du plan national santé environnement 4 à l'initiative du ministère des solidarités et de la santé c'est un excellent signal et je m'en rejouis pour autant il faut intensifier nos efforts Cathy Racont-Bouzon qui pose une question sur les punaises de lits elle est députée des Bouches-du-Rhône à Marseille elle a 45 ans elle est directrice de communication dans une boîte de vêtements vous connaissez la boîte caporale c'est elle la dire comme avant qu'elle devienne députée enfin à reconnaître la punaise de lits comme un problème de santé publique Madame la ministre ces mesures législatives n'auront de sens que si elles s'articulent avec une politique de lutte globale nationale et locale coordonnée et opérationnelle rapidement aussi pourriez-vous nous indiquer quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement pour mieux prévenir informer et accompagner les Français Merci Madame la députée la parole est à Madame la députée Et donc elle fait partie de la mission punaise de lits vrai enjeu vraie galère pour les victimes des punaises de lits bon courage à vous si vous êtes passés par là Merci Monsieur le Président On écoute Emmanuel Vargon Madame la députée Racont-Bouzon Vous avez raison Vous avez raison et c'était le thème de votre rapport Les punaises de lits sont un fléau et il faut que nous sortions d'un sentiment de honte pour être capables d'agir face à ce nuisible tenace C'est la raison pour laquelle le gouvernement vous a confié un rapport en 2020 et je tiens à vous remercier à nouveau pour tout le travail que vous avez mené pendant ces deux ans d'abord avec la remise du rapport bien sûr puis avec la proposition de loi que vous venez de déposer Nous avons agi dans l'intervalle d'abord vous l'avez cité grâce à la loi Elan qui a permis de clarifier la responsabilité du propriétaire en cas d'investation et de faire de l'absence de nuisible un critère de décence du logement Et nous avions lancé dès 2020 une grande campagne de sensibilisation qui est une première étape Nous devons vous le dites vous avez raison aller plus loin C'est pour cela que le Premier ministre a nommé l'an dernier un coordinateur interministériel que vous connaissez bien François Lefort pour piloter l'élaboration d'un plan d'action Ce plan d'action est en voie de finalisation sur tous les domaines et fera l'objet parce que c'est indispensable d'un portage interministériel parce que finalement ce sujet concerne de nombreux ministères bien sûr le ministère du logement mais aussi le ministère de la santé et aussi tout un tas d'autres ministères En ce qui concerne mon ministère je peux d'ores et déjà vous indiquer des actions en cours D'abord une nouvelle campagne de communication dès le mois de mars pour continuer la sensibilisation Ensuite la modification de l'information réglementaire pour les baux de location des logements pour mieux faire connaître cette disposition sur la décence un observatoire qui sera mis en ligne en septembre pour les professionnels et pour les particuliers et une discussion avec les professionnels de la désinfection pour aller vers une labellisation et aussi pour retravailler les formations puisque il est indispensable quand on est confronté à ce fléau de savoir vers quels professionnels se tourner et que ces professionnels aient des formations adaptées agréées et labellisées Vous le voyez nous sommes actifs nous sommes actifs dans le concret pour lutter tous ensemble contre ce fléau Merci La parole est à madame Laurence Dumont Laurence Dumont pour le groupe socialiste Madame la ministre vous écrivez et clamez partout que l'amélioration des aides techniques serait une de vos priorités pour favoriser l'accès à l'autonomie des personnes en situation de handicap Alors pouvez-vous expliquer aux 650 000 personnes en fauteuil roulant en France comment vous atteignez cet objectif en imposant demain un délai de 5 ans avant de pouvoir changer de fauteuil et en proposant un prix de prise en charge qui ne permet pas un véritable choix en fonction de la pathologie des besoins et du mode de vie Vous le savez pourtant les associations et les revendeurs de ces matériels sont très inquiets et mécontents mécontents car la concertation dont vous vous targuez n'est qu'une façade et que leurs propositions ne sont pas prises en compte très inquiets car à un mois de la publication d'un nouveau décret ils ne connaissent toujours pas les arbitrages retenus Madame la ministre un fauteuil roulant doit s'adapter à la personne qui l'occupe et non l'inverse la pathologie le poids l'âge le milieu de vie peuvent évoluer le fauteuil doit pouvoir évoluer en conséquence il ne saurait être question sous couvert d'un reste à charge zéro de diminuer le niveau de prise en charge et d'adaptabilité un produit générique ne répondrait que très partiellement aux besoins réels de ces personnes enfin il n'est pas honnête de prétendre que la personne pourra toujours changer de fauteuil ou disposer d'un fauteuil manuel et d'un fauteuil électrique le changement n'est envisageable je cite que si le besoin est identifié et objectivé par l'équipe médicale tant de flou et d'imprécision inquiète madame la ministre un fauteuil c'est le prolongement du corps de la personne qui doit pouvoir lui faire une confiance absolue le respect de la dignité de cette personne c'est de lui permettre d'accéder à l'aide technique de son choix adapté à ses besoins et sans reste à charge nous attendons ils attendent enfin vos engagements clairs et précis Laurence Dumont députée du Calvados du côté de Caen elle a 63 ans elle est ancienne prof de maths Laurence Dumont elle pose une question sur les fauteuils roulants on écoute Sophie Cluzel la ministre chargée du handicap depuis 20 ans par les personnes handicapées et celle-ci bénéficiait de fauteuils de qualité avec un reste à charge zéro en réduisant les délais c'est ainsi que nous nous sommes engagés c'est ainsi que nous travaillons avec les associations notamment appelées France Handicap avec qui nous travaillons toutes les semaines avec les administrations c'est la première fois que nous rouvrons la liste des aides techniques remboursées obsolètes depuis 20 ans donc nous travaillons ainsi dans ce sens-là permettre un accès simplifié plus rapide à des fauteuils roulants de qualité cela passe en effet par le renforcement des exigences sur le parcours de prescription le développement d'essais systématiques en condition de vie réelle c'est ce que nous faisons en déployant les équipes locales d'accompagnement aux aides techniques saluées par les associations nous la menons dans un dialogue étroit avec elle avec nos administrations avec les fabricants renouvellement anticipé du fauteuil sera évidemment possible au regard de son état d'usure et de l'évolution de la pathologie remboursement de plusieurs fauteuils sera toujours possible si le besoin est identifié les personnes qui continuent à avoir un usage de leur fauteuil n'auront pas à le restituer est-ce que c'est un masque qui permet de la lecture sur les lèvres oui oui Sophie Cluzel porte un masque qui permet de lire sur les lèvres pour les personnes malentendantes circulaires et le reconditionnement pour le réemploi des aides techniques non utilisées il n'est donc en aucun cas des questions ici de réaliser des économies pour l'assurance maladie nous devons néanmoins parvenir à un niveau de prix qui permette à la fois de préserver les marges de fabricants parce qu'il y a des emplois à la clé mais aussi garantir l'innovation sans créer de rentes de situation comme c'est le cas depuis trop longtemps avec des prix exorbitants c'est ce qui nous guide et c'est bien tout l'intérêt de cette réforme que nous sommes le premier gouvernement à porter depuis 30 ans merci madame la ministre la parole est à monsieur Didier Quentin Didier Quentin député Les Républicains merci merci salut Didier ma question vas-y Didier madame la ministre de la mer mais apparemment elle n'est pas là ah merde elle concerne la pêche le quota de sol dans le golfe de Gascogne a dû être réduit de 37% dans le cadre d'une application stricte du plan pluriannuel de gestion pour les eaux occidentales à la suite de l'avis scientifique qui a été antiriné lors du dernier conseil européen de décembre 2021 et qui avait été il faut le dire peu anticipé du côté français pour soutenir les nombreux pêcheurs impactés par cette importante baisse du quota de sol la ministre de la mer a annoncé la mise en oeuvre d'un arrêt temporaire aidé il a bien été dit aidé des activités de pêche du 1er janvier au 31 décembre 2022 il en résulte que la durée minimale d'arrêt d'un navire est de 45 jours avec une marge de tolérance de 3 jours la durée maximale d'arrêt de 90 jours or chaque navire doit obligatoirement déposer sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022 inclus au cours des échanges que madame Annick Girardin eut récemment la criée du port de Royan il est ressorti plusieurs interrogations et je me permets d'insister sur l'urgence des réponses précises à leur apporter premièrement dans quel délai les marins pêcheurs peuvent-ils espérer un versement pour compenser cette réduction drastique de la pêche à la sol est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en retard sur leur délai de dépôt des demandes de quotas de pêche Didier Quentin député de Charente Maritime du côté de Royan c'est pour ça qu'il a parlé de Royan et de l'échange avec les marins pêcheurs de Royan il a 75 ans Didier Quentin il est diplomate d'indemnisation merci merci chers collègues la parole est à monsieur Julien Denormandie ministre de l'agriculture et de l'alimentation merci beaucoup monsieur le président Julien Denormandie monsieur le député Quentin je vous prie d'abord de bien vouloir le ministre des vaches et des bateaux madame la ministre de la mer je suis fatigué qui m'a chargé de vous apporter les éléments de réponse suivants d'abord comme vous le savez le golfe de Gascogne était concerné par trois espèces de poissons lors des négociations qui sont tenues à Bruxelles et monsieur le député je ne crois pas que nous puissions dire que le gouvernement français n'avait pas anticipé preuve en est parmi ces espèces la France a obtenu l'augmentation du quota de bar la reconduction du quota sur le lieu jaune et il en a été autrement vous l'avez dit sur le quota de sol et en effet les résultats pour ce quota aujourd'hui on vient d'apprendre qu'il y a trois types de poissons dans le golfe de Gascogne le bar le lieu jaune et le sol et la sol une baisse automatique de 37% de ce constat on en apprend tous les jours et d'ailleurs nous le savons non le lieu le lieu oui non si le lieu jaune oui pardon scientifique sur ce qu'on appelle le recrutement c'est à dire le nombre de nouvelles sols qui arrivent dans la pêcherie chaque année que cette baisse a eu lieu alors une fois qu'on a dit ça il y a plusieurs questions que vous avez posées de manière très précise auxquelles je voudrais répondre d'abord sur le plan d'aide annoncé par la ministre de la mer entre noël et le jour de l'an qui a été construit avec les professionnels il y a la question des premiers paiements je vous l'annonce à la demande de la ministre de la mer les premiers paiements devront intervenir avant la fin du mois concernant le chômage partiel qui était la deuxième question que vous avez posée monsieur le député la ministre de la mer me charge de vous dire que conjointement avec le ministère du travail les textes sont en cours d'examen pour voir si ce dispositif peut être mis en place alors le poisson vous le cuisez à lui à l'huile ou au beurre il va pouvoir être plus précis que le très rapidement mais le très rapidement veut dire très rapidement enfin il y a également la question de la science et je sais que vous suivez ce sujet attention merci monsieur le ministre la séance des questions au gouvernement est terminée ah pardon monsieur Quentin j'avais un petit délai 10 secondes et bien très rapidement le plus tôt sera le mieux monsieur le ministre parce qu'il va y avoir de la casse et j'ajouterai qu'en plus il y a la menace qui pèse sur les pêcheurs avec le gigantesque parc éolien en mer au large d'Oléron que vous connaissez bien merci chers collègues la séance comment ça je viens de Normandie il connait bien l'île d'Oléron la séance est suspendue je suis pas au courant c'est la fin de la séance des questions d'actualité au gouvernement voilà il y a des éoliennes au large d'Oléron les républicains ils sont contre notamment parce que ça va embêter les poissons les petits poissons c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale j'espère que ça vous a plu c'était intéressant l'hémicycle s'est vidé au fur et à mesure de la séance parce que les députés ils avaient plus que ça à foutre il fallait qu'ils retournent bosser je vous rappelle que c'est la dernière je vous rappelle que c'est la dernière ligne droite de la session parlementaire elle se termine au début du mois de mars donc là il ne leur reste que 15 jours aux députés pour boucler leurs dossiers leurs différents travaux etc après c'est terminado avant les élections peut-être s'il y en a c'est leur dernière semaine ils mènent dans l'hémicycle après c'est fini soit ils prennent leur retraite soit ils se font éclater la gueule aux élections législatives et ils retournent au chômage pourquoi utiliser des mots vulgaires ? parce que c'est fun sa mère voilà c'était qui qui posait sa dernière question et pourquoi ? ah bah là il y en a oui il y en a un qui a dit que c'était sa dernière question après 15 ans de mandat parce qu'il se représente pas donc lui il sait qu'il sera plus député en juin prochain il y a des députés qui vont se représenter à leur propre succession et qui espèrent être réélus mais il y en a qui savent qu'ils se représentent pas donc c'est fini bon il y en a qui auraient bien aussi se représenter mais qui auront pu l'investissure de leur parti parce qu'ils ont été virés merci Wusto pour ton prime c'est quand la législative c'est en juin est-ce qu'il y a une période de vide de mars aux législatives ? oui merci Macren que deviennent les projets de loi en attente après mars ? il n'y a pas de projet de loi en attente il n'y a pas de projet de loi en attente il n'y a plus de projet de loi là c'est fini merci Nubisme pour ton prime non non mais c'est terminé les amis fin de session parlementaire c'est le prochain gouvernement qui décidera prochaine Assemblée Nationale décidera de ce qu'ils inscrivent à l'ordre du jour de comment ils le font etc donc moi je serai en stream en juillet prochain avec vous je sais que vous serez là abonnez-vous et on regardera ensemble le nouveau gouvernement ses priorités qu'est-ce qu'on va faire dans quel ordre et puis voilà un nouveau Premier ministre ou l'ancien je ne sais pas peut-être que Jean Castex va être conduit j'en sais rien mais qui fera un grand discours pour dire bah voilà ma priorité ce sera ça et puis je ferai ça et puis machin il se passe quoi pendant tout ce temps à l'Assemblée ? bah pas grand chose les députés sont en campagne donc il ne se passe plus grand chose à l'Assemblée il y a toujours des députés qui font le suivi qui continuent à bosser un peu mais pfff de toute façon on est dans un moment où le gouvernement ne lance plus de réformes on est dans le moment de l'élection les campagnes commencent quand ? bah au mois de mai dès l'élection du nouveau président de la République il se passe quoi sur ta chaîne ? ah non mais moi vous savez ma chaîne vous inquiétez pas on va faire des streams c'est pas parce qu'il n'y a pas position du coup ? bah si parce qu'il faut que tu relises l'article 16 tu verras qu'il y a écrit dedans que l'Assemblée se réunit de droit on va cracher des navions oui aussi donc donc voilà est-ce que tu penses qu'une cohabitation est possible ? elle est toujours possible mais elle est complètement improbable complètement improbable pardon les attachés parlementaires perdent leur job les sénateurs font quoi comme travail ou ces grandes vacances ? bah non les sénateurs pareil c'est pas le moment du parlement c'est le moment où il y a une campagne présidentielle il y a des campagnes législatives dans la foulée donc les sénateurs reprennent le boulot je crois au mois de juin un truc comme ça en mai-juin ils retournent enfin le boulot vous voyez ce que je veux dire tu seras en stream le soir du premier et du second tour ouais je sais pas encore ce que je ferai comme stream mais oui est-ce que c'est facile d'être élu député ? bah c'est une élection donc je sais pas il faut que les gens votent pour toi je sais pas comment te répondre est-ce que c'est facile ? je sais pas ça dépend contre qui t'es dans quelles circonscriptions ça dépend de ce que tu par qui t'es soutenu parrainage ? non il n'y a pas de parrainage pour les législatives pourquoi il n'y aurait pas des alliances aux législatives pour empêcher le président élu d'avoir la majorité à l'assemblée ? tu veux dire une union de la gauche ? c'est une excellente question que tu poses dis donc si je puis me permettre de reformuler ta question pourquoi tous les partis de gauche ne font pas union pour présenter un seul candidat dans toutes les circonstcriptions de France et ainsi se garantir d'avoir un groupe très fort voire potentiellement majoritaire à l'assemblée nationale je pense pas qu'il y ait quelque chose de grave dans le vaccin mais je pense que c'est pour nous habituer à suivre les ordres afin de nous obliger à l'avenir à faire des choses plus graves et liberticides je pense que ce n'est que les prémices d'un grand complot personnellement ça me rappelle l'Allemagne à partir de 1929 enfin bref 1929 l'Allemagne c'était encore la réplique de Weymar je crois je crois que tu confonds avec 1933 et l'arrivée au pouvoir des nazis vérifie vérifie tes sources n'hésite jamais 1929 c'est la crise économique 1929 c'est la crise économique aux Etats-Unis elle est arrivée en Europe dans les années qui ont suivi penses-tu que Macron réélu pourrait appeler l'Assemblée en session avant les législatives pour reformer avant de risquer de perdre la majorité non troll non pas forcément il faudra organiser une élection avant l'élection dans chaque département on pourrait appeler ça une primaire oh le bordel vous imaginez s'il y avait 577 primaires déjà que les gens votent pas beaucoup législatives alors les gens pourront aller voter dans les primaires euh... est-ce qu'on a 800 000 euros dès qu'on a les 500 signatures ? qu'est-ce que c'est que cette question ? vous sortez des trucs parfois je sais pas je comprends rien à ta question euh... d'ailleurs question de droit constitue en Angleterre le premier ministre ne peut pas plus provoquer des élections anticipées quand ça l'arrange depuis la réforme de 2011 mais est-ce qu'il y a un règlement semblable en France ? ouais 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 il y a une limitation du droit de dissolution en France il y a une limitation du droit de dissolution je crois que le gouvernement ne peut pas redissoudre un an après des élections législatives ni dans l'année qui précède les élections régulières je crois qu'il y a un truc comme ça c'est pareil pour les 49-3 49-3 maintenant il y a une limitation ou alors non attends il n'y a pas de limitation pour le 49-3 mais il était prévu d'en rajouter une dans la réforme constitutionnelle je crois je me souviens d'un truc comme ça qui disait pas plus de 1.49-3 par texte pas plus de 1.49-3 par session ah c'est déjà depuis 2008 ? je me demandais je sais plus c'est quoi une session ? grosso modo c'est une année scolaire c'est une année de parlement bon du coup non du coup il n'y a pas de il n'y a pas de sénateur demain dans scène à stream c'est comme je vous le disais comme je vous le disais hier comme je vous le disais au début du stream pardon il faut que j'appelle la prod du coup pour leur dire qu'on annule pardon excusez-moi non non comme je vous le disais au début du stream en fait les sénateurs en fait ils sont complètement sous l'eau là en ce moment parce que c'est la fin de la session et qu'on pourrait croire que la fin de la session ça veut dire moins de boulot moins de pression en fait c'est l'inverse c'est parce que c'est la fin de la session que les parlementaires ils sont en train de boucler en fait leurs derniers rapports leurs derniers travaux leurs dernières réunions leurs derniers trucs et tout et donc du coup en fait ils sont sous l'eau ils sont dans le rush et du coup il y a un sénateur qui a annulé sa présence dans l'émission d'hier enfin l'émission de demain il a annulé hier en disant que finalement il ne pouvait plus venir et Périne Tarnot qui est la directrice de l'information parlementaire de Public Sénat qui s'occupe de trouver les sénateurs dans Sénastream je l'ai eu au téléphone ce matin elle me disait en fait c'est la merde c'est la S frère j'arrive plus à trouver de sénateur tous me disent désolé Périne on adore Jean mais c'est mort je ne peux pas et du coup elle m'a dit tu sais quoi laisse tomber il n'y a pas d'invité donc on va décaler les émissions à plus tard merci Littlefoot pour ton sub fais un backseat à la place bah vas-y file du pognon je peux cosplay un sénateur si tu veux décaler à plus tard ça veut dire que tu en recevras même après la fin de la session ouais 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 on va voir ça on va essayer d'organiser le truc mais je vous avoue qu'au mois de mars je vais être complètement débordé par la présidentielle c'est qui l'invité de Backseat cette semaine ? tu la prendras sur Twitter à 18h ou alors si t'es sage si vous êtes sage à la fin de ce stream je vous dévoile qui sera l'invité de Backseat cette semaine l'invité politique l'invité de la semaine il a déjà été dévoilé c'est Maxime Biagi ça va cut le stream à 17h59 il y a moyen tu veux pas nous parler de l'Ukraine s'il te plaît j'ai du mal à savoir où on en est c'est difficile de vous répondre moi je sais pas plus j'ai pas plus d'informations que vous moi je suis comme tout le monde je lis les journaux chaque jour en me disant ok on en est où sur l'Ukraine ça change de jour en jour en ce moment entre Biden qui annonce une invasion imminente le président russe qui annonce une invasion pour mercredi Poutine qui retire une partie des troupes qui est massée à la frontière semblant donc montrer une désescalade voilà j'ai pas plus d'infos que vous je sais pas où on en est ça continue à discuter à mort on l'a entendu cet après-midi avec Jean-Yves Le Drian qui a rappelé tout le travail qui est fait notamment par Emmanuel Macron qui est allé rencontrer Poutine et qui continue à discuter avec les autres capitales européennes ça coûte combien de produire un épisode de backseat ? on avait budgeté ça à plus de 5000 euros par épisode ce qui est très faible donc on tire vraiment les coûts vers le bas à terme j'aimerais bien qu'on augmente un peu pour nous donner plus de latitude sur certains trucs mais ouais moins que ce que ça rapporte ah non non beaucoup plus que ce que ça rapporte non 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 techniquement s'il y a invasion ça peut dégénérer en World War 3 j'en sais rien je sais pas mais je sais pas du tout c'est pas moi qui ai l'info je j'espère pas Macron dialogue avec Poutine en tant que président français ou président de l'Europe ? bah il est pas président de l'Europe déjà je vous le rappelle j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Youtube pour vous réexpliquer ça il est président du conseil des ministres de l'Union Européenne ça lui donne pas un pouvoir en matière diplomatique ni en matière militaire donc non Emmanuel Macron lorsqu'il discute avec Vladimir Poutine il parle au nom de au nom de la France qui est un des plus grands pays du conseil européen mais surtout le seul pays membre de l'Union Européenne qui a une capacité de projection militaire à l'étranger voilà depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne la France c'est la seule grande armée de l'Union Européenne donc voilà c'est à ce titre là la calache européenne il est membre du conseil oui oui il est membre du conseil de sécurité t'as parfaitement raison de le rappeler il est membre du conseil de sécurité des Nations Unies la France bénéficie de l'arme nucléaire la France fait partie du commandement militaire intégré de l'OTAN la France est membre de l'OTAN la France a un porte-avions Charles de Gaulle qui est en ce moment en Méditerranée je crois à l'est de la Méditerranée voilà la France a des sous-marins nucléaires la France la France la France le Royaume-Uni on en a rien à foutre de l'Ukraine du coup j'ai pas suivi leur position le Royaume-Uni ils sont turbo alignés sur les Etats-Unis la France a bâti l'Irlande au rugby en tant qu'ancien pilote de chasse tu connais bien la position du Charles de Gaulle oui je devrais pas la donner le Royaume-Uni ils en parlent aussi en disant qu'ils vont rentrer dans le tas avec tout le monde s'il y a besoin ok la perfide Albion oh pas si perfide que ça le Royaume-Uni est dans l'OTAN oui bien sûr oui oui bien sûr il est pas à Toulon le Charles de Gaulle non bah j'ai appris qu'il avait été déployé à l'est de la Méditerranée là Méditerranée orientale comme on dit hum hum ils en parlait il y a deux jours au Parlement d'accord ok si un membre de l'OTAN déclare la guerre ça engage les autres membres à le défendre ou à l'aider ou c'est seulement en cas d'agression c'est compliqué c'est censé être seulement en cas d'agression et surtout c'est censé être en Europe c'est un peu le principe de l'OTAN si tu veux ça avait été la question en 2003 au moment de l'invasion de l'Irak quoi la France est-elle encore alignée avec les USA ou peut-elle aller dans le sens de Poutine pour éviter un conflit quitte à froisser les ricains ? ça fait partie de la question si vous écoutez Emmanuel Macron dans sa conférence de presse à Moscou etc il a rappelé, il n'a pas changé de point de vue Emmanuel Macron, il a rappelé que selon lui l'Europe devait apprendre à se défendre comme une grande sans dépendre autant que ce qu'elle dépend encore aujourd'hui de l'OTAN donc du grand frère américain etc il se trouve qu'évidemment c'est pas sans arrière-pensée quand Emmanuel Macron dit ça parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron s'est quand même engueulé très fortement avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni à l'occasion de la crise en mer de Chine sur les sous-marins en Australie si vous en souvenez donc évidemment Macron fait partie des dirigeants européens qui veulent développer une défense européenne pour que l'Europe soit autonome dans sa détermination de sa propre politique de défense en dépendant moins du grand frère américain donc il est cohérent de ce point de vue là quoi vous pensez que si la Russie déclare la guerre à l'Ukraine on va être obligé de prendre des armes pour combattre non 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 c'est fini l'armée d'appeler là on envoyait des bataillons crever non 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 tu vas pas non non Poutine n'a pas d'intérêt stratégique à se mettre en guerre contre les plus grosses puissances militaires mondiales oui oui merci Baka Turbu non une question que je me suis posée c'est quel est l'état de l'opinion publique russe sur ce sujet parce que faut pas croire Vladimir Poutine aussi il a affaire à une opinion publique à une classe moyenne il y a eu des débuts de mouvements de contestation aussi de sa politique dans les années 2010 avec des manifestations y compris à Moscou etc donc c'est pas non plus gratos quoi merci Aster Ips pour ton prime faut pas faire l'erreur de croire que les autres dirigeants ne sont pas soumis eux aussi à des pressions populaires d'opinion publique à des pressions politiques et tout partager son opinion publique genre 50-50 ah ouais bah tu vois ça joue aussi faut faire gaffe à ça ça joue aussi je pense dans la tête de Poutine est-ce que Poutine a envie de finir sa carrière politique en se vautrant dans un conflit armé en Europe je sais pas c'est comment dans la constitution française est-ce qu'on peut appeler les gens sous les armes non c'est pas une question de constitution non non c'est fini l'époque de la conscription les armées d'appelés etc c'est fini vous savez une des raisons pour lesquelles on a supprimé le service militaire en France c'est parce que la guerre a changé encore une fois c'est fini l'époque où on envoyait des bataillons alors déjà pardon pour le cliché mais c'est fini les guerres napoléoniennes où on se mettait tous en rang on tirait tous en même temps etc c'est fini les guerres à la première guerre mondiale où on balançait des millions de gens les uns sur les autres qui allaient se tirer dessus avec des fusils dans des grandes plaines et même la seconde guerre mondiale c'est fini l'époque où pareil on envoyait des centaines de milliers de personnes et tout maintenant les armées sont professionnelles hautement technologiques hautement entraînées c'est des enfin voilà c'est ce qu'on appelle l'armée de métier pour reprendre le jargon vous mettre un fusil dans les mains un casque sur la tête vous former pendant deux semaines et ensuite vous envoyer sur un front ne sert à rien vous n'êtes pas utile militairement vous ne savez pas tenir une arme vous ne savez pas vraiment ça ne sert à rien et puis par ailleurs les guerres sont devenues asymétriques aussi ça c'est aussi l'évolution des modalités de conflit ce qu'on a vu notamment au Proche-Orient enfin au Moyen-Ou-Proche-Orient des armées régulières les unes contre les autres c'est devenu très rare maintenant les guerres ont des fronts asymétriques avec des groupes des groupes rebelles des groupes djihadistes terroristes qui font des guerres de harcèlement etc qui sont dans les populations civiles donc voilà voilà j'ai des bonnes capacités j'ai joué à Arma 3 je n'en doute pas vous êtes des gens formidables parce que vous suivez ma chaîne donc c'est déjà que vous faites partie de l'élite je vous rappelle néanmoins pardon de vous décevoir mais la dernière grande guerre classique c'était Iran-Irak ça ne veut rien dire en fait les guerres n'ont pas arrêté d'évoluer on pourrait parler de l'Inde et du Pakistan dans le Cachemire mais bon pareil ce n'est pas des affrontements directs tu avais la guerre des 6 jours aussi dans le Sinai tu avais l'ex-Yougoslavie aussi très particulier comme type de guerre ça quand même Sarajevo c'était quand même des populations civiles c'était pas non plus ça ressemblait plus à une guerre civile et en même temps il y avait aussi des armées régulières dans le tas donc la guerre des Malouines ouais ouais la guerre des Malouines techniquement la guerre des Malouines c'était deux armées régulières l'une contre l'autre dans les années 80 l'Argentine contre le Royaume-Uni enfin le Royaume-Uni qui a roulé la gueule sur l'Argentine on va le dire comme ça on est en guerre je vous rappelle qu'une partie de la population utilise toujours le terme chocolatine ah faut pas oublier la guerre contre le Covid je vous rappelle qu'on est tous vétérans on est courageusement resté sur nos canapés pendant le confinement nous sommes en guerre bah oui c'est pas ma guerre c'était pas ma guerre c'est vrai qu'ils sont arrivés ils ont mis des pieds-bouches cassés des dents ils sont repartis les anglais ah oui la guerre des Malouines la guerre des Malouines ça a été expéditif mais tu me diras la guerre des 6 jours c'était pareil l'Egypte l'Egypte s'est pris une gifle Israël ils sont revenus ils ont mis 3 tartes et ils sont repartis merci le poisson rouge pour être vétéran faudrait que la guerre contre le Covid soit finie c'est vrai t'as raison on est toujours mobilisés on est toujours au front c'est pour quand l'armistice très bonne question imagine une guerre pendant les élections présidentielles bah tu rigoles mais ça fait partie des enjeux ça fait partie des sujets c'est pas il y a des analystes j'ai entendu moi j'ai lu des articles j'ai écouté des géopolitologues expliquer cette question de l'Ukraine en disant que le fait qu'il y ait un nouveau chancelier en Allemagne Olaf Scholz avec une nouvelle coalition et le fait que les français soient en pleine élection présidentielle et le fait que Boris Johnson soit contesté à cause de ces scandales ça crée un contexte en Europe qui est un peu favorable à Poutine donc ça fait partie d'un ensemble de contextes évidemment c'est pas ça qui détermine ou qui définit etc mais ça crée un contexte quoi c'est pas uniquement à cause de ces scandales il y a sa coupe de cheveux aussi il faut jamais oublier Poutine avait peur d'Angela on le comprend merci Antoine pour ton prime sais-tu ce qui se passerait si une candidate se faisait assassiner ? est-ce qu'un parti mouvement investirait quelqu'un d'autre ? c'est une bonne question c'est un cas qui s'est jamais produit je sais pas ce qui se passerait dans ce cas là encore une fois je vous l'ai déjà dit le droit constitutionnel c'est un droit qui est assez peu spéculatif donc c'est difficile de faire des abstractions d'esprit en disant qu'est-ce qui se passerait si tu peux le faire en droit des contrats tu peux le faire en partie en droit civil mais en droit constitutionnel en droit administratif et en droit constitutionnel bon tant que ça s'est jamais produit je peux pas trop dire ce qui se passerait donc c'est un candidat moray est-ce que le conseil constitutionnel décalerait l'élection ? est-ce qu'il en a le pouvoir ? bah écoute on va aller voir la constitution texte intégral de la constitution boum 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 voilà on est sur le site du conseil constitutionnel oui je veux des cookies du conseil constitutionnel j'aime les cookies du conseil constitutionnel donnez-moi les cookies du conseil constitutionnel dégage tac 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 le président de la république boum article 5 article 7 le président de la république est élu à la majorité absolue de suffrage exquis mais si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin il est procédé au 14ème jour suivant un second tour seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui le cas échéant après retrait des candidatures les plus favorisées se trouvent à avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant expiration du pouvoir du président en exercice ça c'est pour les dates ça c'est pour les modalités d'accord en cas de vacances de la présidence de la république pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement les fonctions du président de la république à l'exception machin donc ça c'est le président du sénat qui fait l'intérim ok en cas de vacances ça c'est la date donc on s'en branle si dans les 7 jours précédents la date limitée du dépôt des présentations des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date ah ah c'est écrit c'est cet article là ok si dans les 7 jours précédents la date limite du dépôt des présentations de candidature une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncée publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée donc en gros si un candidat meurt le conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection si avant le premier tour un des candidats décède ou se trouve empêché le conseil constitutionnel prononce le report de l'élection en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats le plus favorisé au premier tour ah oui si jamais un des deux candidats du second tour meurt qu'est-ce qu'on fait ? le conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales donc on repart de zéro on refait premier et second tour il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats rester en présence en vue du second tour etc voilà donc t'as la réponse dans tous les cas le conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 donc on a dit que c'était dans le délai dans les 7 jours précédant la date de limite de dépôt donc la date de limite de dépôt c'est le 4 ça veut dire à partir du 27 à partir du 27 février si un candidat meurt on annule l'élection et on enfin non on annule pas on reporte et en cas de guerre on procède à une élection comme si de rien n'était oui est-ce que c'est déjà arrivé non pas sous la 5ème république bah non non y'a-t-il une spécification sur la durée du report non j'en vois pas en même temps si on fait de la politique fiction ça pourrait donner un délai supplémentaire à la gauche pour faire une union ce serait con dis papa comment vous avez fait l'union de la gauche en 2022 en 2022 bah c'est parce que genre la salle est mort du coup ça nous a donné un délai d'un mois on a repris les discussions genre la salle qui a rien demandé à personne ouais 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 non je cherchais dans ma tête quel était le candidat ou la candidate qui était le plus plus âgée et le plus à même d'avoir un problème cardiaque c'est un peu glauque de ma part de faire ça mais Mélenchon bah non Mélenchon il m'a l'air en pleine forme oui il est âgé mais c'est pas ouais vous voulez qu'on aille regarder les signatures d'aujourd'hui alors boum ou qui sont les parrainages ouais ils sont là alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui on a Valérie Pécresse qui a ses 500 signatures on le savait déjà Emmanuel Macron on le savait déjà Anne Hidalgo on le savait déjà Nathalie Arthaud c'est bon Nathalie Arthaud est candidate à l'élection présidentielle c'est sûr Roussel il lui en manque 8 ça va le faire Fabien je crois en toi Jean Lassalle il lui en manque 29 ça va le faire Yannick Jadot 450 il va y arriver Nicolas Dupont-Aignan 360 Jean-Luc Mélenchon 332 ah ouais bah c'est sûr quand t'as plus les communistes avec toi c'est moins facile Marine Le Pen 331 Éric Zemmour 250 ah oui Éric Zemmour là faut que tu fasses x2 en 15 jours il va falloir 1 François Asselineau 210 Philippe Poutou 188 c'est dur ça Anas Kazib 116 Christiane Taubira Christiane Taubira on va commencer à avoir une difficulté là dans pas longtemps il va falloir accélérer Hélène Thouy Georges Kuzmanovic Gaspard Koenig Clara Heger Nicolas Miguet il y a encore là Nicolas Miguet il y a encore là il existe encore putain Arnaud Chiche Antoine Martinez Mathieu après je ne sais plus je ne connais pas ces gens je ne sais pas qui c'est Michel Barnier Michel Barnier il a eu un parrainage il a eu un parrain sympa François Hollande il a eu un parrain sympa Emmanuel Ménard il a eu un parrainage Guillaume Meurice MDR Florent Philippot un seul ouais Florian là Antoine Wächter il a eu un parrainage bon il y a des élus qui ont le sens de l'humour c'est bien comment ça se fait que ce soit aussi tendu pour cette élection les parrainages pardon combien j'ai raté un épisode t'as raté un épisode t'as raté 2017 2012 et tout 2007 c'était pareil c'est qui le troll qui l'a donné à Meurice bah c'est une bonne question est-ce qu'on peut aller voir ou pas encore ouais on peut aller voir c'est qui le petit rigolol qui a donné son parrainage à Guillaume Meurice alors attendez bougez pas alors 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 laissez-moi les regarder Guillaume Meurice chez J.K.L Meurice Guillaume Meurice Guillaume son département son département lui a son parrainage lui a été donné par Catherine Bourgeon qui est conseillère départementale de la Vienne voilà Catherine Bourgeon non non ça c'est Mélenchon excusez-moi Meurice il est là Guillaume Meurice il a eu un parrainage de la part de Simon Cervantes qui est maire délégué de l'AHAG dans la Manche Simon Cervantes on va aller sur le site de l'AHAG commune de l'AHAG le conseil municipal Cervantes 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 il est où ? c'est lui Simon Cervantes c'est lui ça m'a l'air d'être un bon rigolo voilà donc lui il a parrainé il a parrainé Guillaume Meurice voilà le parrainage de Guillaume Meurice alors est-ce que Jorick Mélenchon s'est parrainé lui-même du coup on va refaire la même recherche qu'hier hop tac tac hop Mélenchon 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 Melchior Melchior Mélenchon a toujours pas envoyé son parrainage qui a parrainé Hollande ah c'est une bonne question ça qui a parrainé Hollande attends laisse-moi retrier ça du coup Hollande Hollande François il a été parrainé par Christian Franckville qui est le maire de Bulgnéville dans les Vosges c'est là Bulgnéville et donc le maire de Bulgnéville a parrainé François Hollande urbanisme occupation des pols toponymie histoire la bataille de Bulgnéville la célèbre bataille de Bulgnéville évidemment en 1431 vous le savez très bien vous la connaissez on va passer un peu rapidement du coup tac 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 politique administration c'est une ville qui a 2 millions d'euros de budget par an félicitations 21% de taxes d'habitation quand même enfoiré il fait des commentaires Christian Franckville il est maire depuis 1983 oh putain ça fait 40 ans il est conseiller régional il est président de la communauté de communes de Bulgnéville c'est une ville fleurie qui a 3 fleurs très important démographie on est où ? on en est où ? Bulgnéville montrez-moi il n'y a jamais eu autant d'habitants à Bulgnéville c'est pas mal c'est bien joué ça ça avait quand même pas mal perdu au cours du 20ème siècle mais ça a regagné petit à petit il est parti en 1962 il est parti en 1983 grâce à une politique volontariste mise en oeuvre le maire a réussi à réaugmenter la population de sa ville vous voyez c'est pas mal le principal employeur local c'est la fromagerie l'hermitage très important la fromagerie l'hermitage vous connaissez ? culture locale et patrimoine personnalité de la commune Joseph Marant très célèbre homme politique Paul Grandjean machin Solveig de Martin actrice et réalisatrice a passé son enfance dans la localité vous imaginez réussir sa vie au point d'arriver d'atterrir finalement sur la page Wikipédia de la ville où vous avez grandi du village où vous avez grandi ce serait beau ah oui pardon pour ceux qui reconnaissent pas c'est Wikipédia le site mais j'utilise une extension navigateur qui s'appelle WikiWand et qui rend les pages Wikipédia plus jolies c'est tout mais c'est vraiment Wikipédia par contre c'est la vraie page Wikipédia de la ville de machin bon et donc du coup le maire là comment il s'appelle Christian Frankville on va aller voir Christian Frankville alors montre nous il est né en 49 homme politique français membre du PS il est maire de Bulneville depuis 83 ancien député d'accord son législatif il a été battu en 2002 en 2007 il n'a pas réussi à reconnaître son chef l'élection législative il arrive en tête au premier tour et bat Jean-Jacques Gauthier ok donc il a été député socialiste pendant le quinquennat à Hollande il était à la commission des affaires économiques candidat à sa réélection en 2017 il est battu ah il a reperdu il a reperdu ok 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 il travaille à la fromagerie bah en même temps si c'est la fromagerie qui embauche tout le monde au village est-ce que les signatures d'un candidat qui se désiste vont à un autre non non les signatures les parrainages qui vont à un candidat qui se désiste ou qui meurt ou qui je sais pas quoi ne vont nulle part c'est irrévocable c'est irrévocable un parrainage apparemment il faut lire le premier paragraphe d'accord est-ce que c'est un cumul de mandats tu peux faire plusieurs parrainages non non la date de la fin des parrainages c'est quand c'est le 4 mars d'ailleurs à 18h sur ma chaîne youtube il y a la vidéo sur les parrainages du coup qui sort où je réponds à toutes ces questions le cumul des mandats c'est censé être interdit maintenant non le cumul des mandats est interdit entre les fonctions de législateur et d'élu local enfin de pardon de fonctions exécutives locales mais tu peux parfaitement être député et conseiller régional par exemple conseiller municipal ou conseiller départemental tant que t'as pas de fonctions exécutives tu peux juste être conseiller ça change pas grand chose donc on peut avoir plusieurs parrainages à donner non c'est ce que je viens de vous dire non c'est pas cumulable tu peux cumuler maire et président d'agglo oui bien sûr ça a du sens oui oui si si ça peut avoir du sens oui pourquoi le maire de la commune où je bosse a dû démissionner de son mandat de maire pour devenir député car il était adjoint et que le député a démissionné pour être maire je comprends rien t'as pas le droit d'être maire ou maire adjoint et député en même temps donc t'es obligé d'abandonner un des deux postes c'est obligatoire après tu fais ce que tu veux et Darmanin du coup pourquoi parce que Darmanin est ministre et que un ministre ce n'est pas un mandat personne n'élit les ministres les ministres sont nommés donc il n'y a pas dans la loi d'interdiction du cumul entre une fonction de ministre et la fonction de maire ça peut être une règle que se donne un gouvernement en interne en se disant on préfère éviter mais voilà mais ministre ce n'est pas un mandat c'est une nomination les ministres députés il n'est pas possible de cumuler encore une fois un ministre n'est pas un mandat donc mais vous ne pouvez pas cumuler les deux puisque un ministre appartient au pouvoir exécutif et qu'un député appartient au pouvoir législatif est-ce qu'il y a déjà eu des candidats qui n'ont pas pu se présenter en manque de parrainage non je n'en ai jamais identifié c'est pas à moi de dire qui est important ou qu'il n'est pas un si j'étais pote avec le président je pourrais être nommé ministre il faut que tu sois pote avec la majorité à l'Assemblée Nationale surtout il n'y a pas le peine en 1974 qui n'a pas eu les 500 si c'est possible mais 1974 c'était une élection très particulière puisque comme c'était suite à la mort suite au décès d'un président de la république en exercice ça a été une campagne très très courte c'est inédit cet arrivée tardif des parrainages pas du tout tous les 5 ans c'est à la même date à peu près Jacques Cheminade il est disparu au champ d'honneur Jacques Cheminade je crois qu'il n'est pas candidat ça a toujours existé cette forme de parrainage il y a une vidéo qui sort à 18h sur ma chaîne si Zemmour n'est pas parrainé est-ce que ses soutiens vont faire des vagues et crier au scandale oui mais oui parce que de toute façon si Zemmour n'est pas parrainé mais que mais que Nathalie Arthollet tu vois ça montrera que c'est pas la peine de crier fort dans les médias il faut avoir du soutien en fait un parti des élus tout ça surtout un parti des militants le nom de l'invité bon allez vous avez été sage du coup je vous le dis l'invité politique de l'émission Backseat du jeudi 17 février 2022 sur la chaîne de Jean Macier sera un invité important une personnalité politique que je suis très heureux de recevoir sur ce plateau puisque c'est quelqu'un qui joue un rôle important dans la période allez merci à tous d'avoir suivi ce live non je déconne ça va ça va on rigole merci le trapiste je vais chercher un verre d'eau tiens non je déconne bon allez l'invité de jeudi sur Backseat ce sera Christiane Taubira Christiane Taubira la candidate investie de la première populaire a accepté notre invitation donc on reçoit Christiane Taubira ce jeudi sur le plateau de Backseat ça va être chouette ça va être chouette merci Colassier beaucoup de choses à lui demander ah bah j'ai plein de questions à lui poser à Christiane Taubira c'est une personnalité super intéressante qui a une longue carrière politique qui a été là désignée candidate à l'issue d'un processus très particulier on va lui demander pour ses parrainages bah carrément de la même manière que j'ai demandé à Poutou son parti qui la lâche ouais le parti radical de gauche ouais on va parler de ça sa position sur l'épidémie on verra vous êtes extrêmement pénible les gens qui parlent du Jules à chaque fois en le prenant pour un connard de débatteur etc vous êtes très très pénible je vous le dis c'est vraiment usant pour toute l'équipe et pour lui en parvenir il en a ras le bol un de vous prenez ça pour ce que vous voulez son absence pendant 5 ans ouais non mais c'est ça son absence pendant 5 ans l'espèce de traversée du désert le souvenir qu'elle a gardé du quinquennat Hollande son soutien hypothétique en cas de manque de signature ouais les discussions qui semble-t-il ont été ouvertes avec l'équipe de Jadot son opposition à Macron sa position face au Covid ouais donc non non on a un paquet de trucs à aborder à Christiane Taubira ce qu'il a décidé à se présenter ce vers quoi elle veut aller son programme sa structuration de son équipe où est-ce qu'elle se positionne j'ai raté l'annonce ah c'est dommage tu vas devoir attendre 18h dans 9 minutes ah non pardon je me suis trompé j'ai supprimé le mauvais message pardon ah le modérateur qui misclic est-ce qu'elle pense sincèrement gagner ouais ce genre de genre de questions le problème de l'immigration en Guyane pourquoi je demanderais ça à elle parce qu'elle est guyanaise mais elle n'a pas un pouvoir exécutif en Guyane pourquoi elle soutient pas Mélenchon elle est peu susceptible de soutenir Mélenchon quand même pourquoi retenter 20 ans plus tard ouais on pourra lui poser la question peut-être que c'est Usul qui la posera cette question je sais qu'il aime bien l'histoire peut-être qu'Usul il lui demandera mais en 2002 on vous avait reproché d'avoir participé à la défaite de Jospin et à l'arrivée de l'extrême droite au second tour indirectement sans dire que vous l'avez cherché évidemment est-ce que vous avez pas peur qu'on vous reproche la même chose là dans un contexte assez similaire avec un Éric Zemmour une Marine Le Pen une des divisions de voix à gauche tout le monde est susceptible de soutenir Jean-Luc Mélenchon comme une minorité de gens qui le font au final oh putain on a marre de tousser elle a 70 ans c'est fini pour elle et alors Mélenchon aussi c'est pas fini pour lui on a marre de tousser ça se trouve il va se passer la même chose sauf que ce sera Mélenchon plutôt que Jospin ouais possible pourquoi le PRG l'a lâché c'est une question que je me pose vraiment bah va regarder ce qu'a dit le PRG tu verras le président du PRG il a dit nous ce qu'on soutient c'est une dynamique d'union le PRG essaye de travailler à une union de la gauche ils estiment que soutenir Christiane Tevira ne va pas dans ce sens là je veux dire ce que tu veux dire il estime c'est une dynamique d'un je veux dire tu veux dire Donc voilà, ça va être intéressant comme émission Bexit, ça va être chouette, avec Maxime Biagi en première partie, Christiane Taubira en seconde partie. Ça va être cool et du coup, il faut que j'aille préparer ça, j'ai une réunion dans 30 minutes. Allez, je vais y aller, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là, c'était cool, passez une bonne après-midi, on se retrouve demain pour Sénastream sans sénateur du coup invité et voilà. Je vous fais des bisous, à demain, bye, ciao tout le monde, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501